Entreprendre en France c'est... Et en fait le VC a proposé 5 millions. Quelle est la qualité que vous cherchez chez un salarié ? Moi je prends les mecs qui sont les meilleurs et si la concurrence elle offre un salaire moi je l'igne, y'a pas de problème. On a des VC qui viennent et qui te disent pour tout crypto on vous propose X millions. Cette boîte là elle a plus d'un pourcent de chance de faire x100. Où est l'Eldorado pour faire du business déjà ? Quelle va être la grosse différence avec la France ? J'ai envie de te dire tout dépend de ton business quelque part. Je vous le dis, je devrais peut-être pas le dire en antenne mais je l'assume complètement. Deux invités, y'en a un que vous connaissez déjà, y'en a un que vous connaissez pas c'est Sacha. Ça va bien, ça va merci. Et Cyril ? C'est top, tout va bien. Cyril que vous aviez vu c'était avec Paul que t'étais passé. Ouais c'est ça. On avait parlé de data on-chain, bon ça c'est un peu ton métier aussi, c'est un peu ton expertise. On va parler de data on-chain, on va parler aussi beaucoup d'entrepreneuriat. On a la chance d'être avec deux CEO, c'est ça votre grade ? C'est ça exactement. Voilà, on est avec deux CEO donc on va se permettre de poser des petites questions entrepreneuriales, donner envie aux gens d'entreprendre, donner envie aux gens de rester en France ou de partir de France. Ça c'est selon vos retours, j'espère qu'il y a des gens qui ont envie de monter leur boîte aussi. Dans le chat déjà, ceux qui sont là, est-ce que vous avez déjà pensé à monter votre boîte ? Est-ce que vous avez déjà eu envie ? Est-ce que vous avez déjà votre boîte ? Vous pouvez nous le dire comme ça on va checker quoi. Et aussi les particularités du coup dans le web 3, est-ce que c'est pareil qu'avec une boîte normale ou non. On va voir aussi le marché qui a pris une énorme claque cette semaine, on va essayer de voir pourquoi on va regarder les graphiques, on va regarder les actus, on va regarder les jeux, tout comme d'hab. Donc si tout le monde est prêt, je pense qu'on va commencer avec Sacha du coup. Juste te présenter simplement, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu ? Est-ce carrément ? Déjà merci de me recevoir, c'est cool. Pour faire très court, moi je suis le CEO de Mobula. Mobula c'est une plateforme qui vient agréger des données. On collecte sur les chains, on écoute tout ce qui est trade, tout ce qui est historique de transaction. On vient le vendre à des développeurs, à des oracles, à des end-users, même si c'est moins fréquent. On est plus sur la partie B2B, on a comme client des Chainlink, des Supra. Et en fait, notre particularité, c'est qu'on va avoir un coverage extrêmement large de blockchain. On a en fait designé notre outil pour qu'on puisse ajouter des nouvelles VM, donc des nouveaux types de blockchain le plus rapidement possible. Et du coup, c'est comme ça qu'on vient en fait, parce que c'est un marché ultra compétitif, mais du coup on vient se positionner en général en premier sur les nouveaux écosystèmes. Mais c'est comme ça que petit à petit, on grappille des parts de marché. Combien ils mettent les autres pour s'il y a une nouvelle blockchain qui sort, par exemple SUI, etc. Vous, vous arrivez à vous positionner en combien de temps ? Alors nous, on avait par exemple tout ce qui est Cosmos, on l'a implémenté. On avait un truc qui faisait EVM et SUI, on a implémenté Cosmos en 12 heures, en comptant l'indexing de Celestia. C'était pour le airdrop de Celestia. Une des boîtes qui travaillait au design de Celestia Drop là, qui nous avait demandé d'indexer des données un peu dans le rush, et on avait implémenté ça assez rapidement. Donc on est assez réactifs. Combien de devs pour... Là on est 7, en fait il n'y a que des devs dans la team. Moi compris je suis dev. 7 devs, 12 heures, et c'est réglé ? Non, 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 un seul dev, c'était moi. Tu n'as pas trop dormi quoi ? C'était en journée, c'était un samedi, mais c'était en journée. Ok. On reviendra sur la gestion de la boîte là, c'est vraiment... Vous êtes 7 salariés, c'est 7 devs ? Oui, on n'est que des devs. J'adore. Et Cyril, qui es-tu, que fais-tu pour les gens qui n'étaient pas là à la dernière émission ? Eh bien César, Cyril, comme tu l'as dit, je suis le CEO de la plateforme 2Crypto, 2Crypto.io. C'est une plateforme de scoring de projet qui sera très rapidement live. On arrive, ça y est, au bout du tunnel, après tous ces mois de développement, etc. Ça y est, on est 20. On est très contents. On a des développeurs qui sont fantastiques, qui bossent presque jour et nuit. On peut dire jour et nuit, puisqu'ils sont à différents endroits sur la planète aujourd'hui. Et puis, ils sont très impliqués. Je suis très très fier d'eux, d'ailleurs. Et puis, on avance. On pourra vous donner en exclusivité quelques infos tout à l'heure, vous montrer des choses. Et voilà. Entrepreneur à la base. Originaire du sud de la France. J'essaie de soigner cet accent, de le cacher. Mais ça plaît aux Américains, donc je l'utilise quand il le faut. Et voilà. Originaire des Pyrénées-Orientales et un petit peu Toulouse, quelque part. Aussi. Un petit peu, ouais. Du coup, il y a des gens qui partagent le lien. Il avait mis... Tu mets les liens aussi quand... Ah bah voilà. C'est bon. C'est parfait. Alors, il y a une question que je commence à poser aux gens aussi. On ne le faisait pas avancer. Comment tu es rentré dans le Web3 ? Comment tu as connu Bitcoin ? Pourquoi tu es dans le Web3, Sacha ? Moi, c'est une histoire assez particulière. Alors, en fait, de base, quand j'ai commencé à travailler, je commençais assez jeune, vers 15 ans, je m'étais inscrit sur Fiverr.com. Je ne sais pas, si vous voyez, en tant que dev en freelance, quoi. Et en fait, j'avais des mecs qui me demandaient des bots Telegram pour avoir les prix des cryptos. C'était au tout début... C'était juste avant le bullrun BSC de 2021, tu vois. C'était les PooCoin bots. Exactement, exactement. Et en fait, ce PooCoin bot, tu vois, au début, il n'était pas distribuable. Genre, après, il coûtait genre 700 dollars pour se faire ajouter. Et bref, du coup, il y avait des mecs qui demandaient ça. Moi, je faisais des bots Telegram, des bots Twitter, de base. Et donc, des mecs me demandent ça. Et là, je commence à digger la tech crypto. Ça m'intéresse, je comprends la DeFi, je commence à investir. Et depuis, j'ai lancé mon premier projet, six mois après être rentré dans le Space, qui s'appelle la Hostetis FU, qui est un scanner de crypto-monnaie pour la BC. Tu rentres un shitcoin, ça te donne un score de sécurité. Ça avait pas mal pris pendant le bullrun 2021. C'était pas hyper scalable, donc on a vite kill ça. Ok, donc 2020 ? Ouais, 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 2020. Fin 2020. Toi, Cyril ? Alors, comme je l'ai dit, entrepreneur. J'ai connu Angleterre, Etats-Unis et puis la Chine. Beaucoup plus long, 11 ans. C'est là où je rachète une compagnie chinoise, une compagnie hongkongaise. Je me retrouve un membre de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Et on me demande d'enseigner la business stratégie. Donc, c'était l'occasion de former des Chinois, des ingénieurs, puisqu'il y avait aussi d'autres nationalités, à comprendre comment le business à l'occidental fonctionnait, quelles sont les différentes stratégies, comment on crée du business, on crée de la plus-value, un business value, etc. Et en 2011, la directrice de l'université vient me voir et me dit « Oh non, il faut que tu enseignes le bitcoin. » Le quoi ? Comme beaucoup à l'époque, j'ai dit « Non, mais ça doit être un scam, une arnaque encore. » Et puis, c'est là où j'ai entreouvert la boîte de Pandore. Et je me suis rendu compte que pendant un an, j'ai enseigné de l'Adobe, je pense, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contenu vraiment fiable. Il y avait tout ce qui se disait sur le bitcoin, etc. Il y avait une idée, un concept de décentralisation. En plus, on était en plein bear market, un vrai bear, où on disait « C'est bon, ça atteint le maximum, maintenant, on va passer à autre chose. Mais les étudiants étaient extrêmement réceptifs sur le principe de décentralisation. Je ne sais pas si c'est propre à leur politique ou quoi, mais dans leur cas, ils disaient « Non, l'idée de décentralisation en soi, il y a pas mal d'études. » Ingénieur. Ok. Et c'est comme ça que j'ai évolué, j'ai été advisor pour différents projets au fur et à mesure, etc. Et j'ai pu rencontrer du monde et aider certains en tant qu'advisor sur des projets. J'ai essayé de faire de mon mieux pour les aider à scale. C'est ce que c'était les meilleurs conseils au monde. Certains sont très contents et d'autres un peu moins. Mais bon, il y en a qui sont toujours live et qui fonctionnent bien. Donc, c'est le business, c'est la jungle. On essaie tous de faire notre mieux dans des moments difficiles comme ça. Du coup, maintenant, avec du recul, vous avez tous les deux vécu un bull et un bear market. Vous avez des projets crypto. Est-ce que vous regrettez d'être rentré dans le web 3 ? Est-ce que vous auriez préféré faire une autre destinée ou non ? Tu me suis en prie, vas-y. Moi, aucun regret parce que je pense que ça reste un secteur ultra-technical mais sans forcément besoin de bagages mathématiques. Et je me dis, quand je regarde tout le reste typiquement de l'IA, tu as quand même besoin d'avoir un bon background mathématique pour faire avancer, on va dire, en termes de R&D. Je pense que dans le web 3, il n'y a pas forcément ce besoin-là. Et moi, comme j'ai un profil très tech, que c'est là où j'apporte de la valeur, je suis assez content parce qu'on est capable d'être at the edge. Alors que moi, je n'ai jamais fait d'études, je n'ai jamais fait de choses comme ça. J'ai été très autodidacte. Donc, je pense que je n'aurais pas pu faire ça dans d'autres industries. Donc, aucun regret. C'est plus de la logique boolean que des maths proprement parlé ? C'est surtout des systèmes distribués. C'est comprendre comment marchent les VM. C'est du code de bas niveau aussi parfois. Mais ce n'est pas des modèles à N dimensions, comme quand tu fais des transformers ou quoi. C'est un peu plus compliqué d'innover. Aujourd'hui, un développeur indépendant qui se lance en 2024, il peut espérer gagner combien dans la blockchain ? Quand tu commences... En tant que freelance ou dans un projet ? Franchement, les ranges de salaire varient énormément. Si tu travailles pour WorldCoin, j'étais dans leur office pendant un mois en mars. Les mecs là-bas, ils touchent 300k plus leur compensation en token. Tous, ils finissent millionnaires. Ils ont leur cliff en juillet. Ils disaient qu'ils allaient payer des vacances cet été. Ils sont tous millionnaires. En étant juste dev chez WorldCoin... C'est les mecs qui scannent l'iris là ? C'est ça, c'est ça. Et donc, tu vois, quand tu travailles à San Francisco, tu comptes entre 150 et 300k plus de l'equity ou des tokens. Mais maintenant, ça c'est pour des devs quand même assez high level. Et à cet endroit-là, c'est compliqué de le faire en remote. Quand tu es en remote, c'est plus aux alentours de... Entre 50 et 70k, je dirais, actuellement pour du senior. Et pour du junior, en fait, c'est un inventaire très large. Parce que tu peux travailler un peu sur Telegram, sur des petits projets, sur Fiverr ou quoi. Tu peux te retrouver entre 50 et 5k, je dirais. Enfin, entre 500 dollars et 5k par mois, tu vois, en fonction de comment tu t'en sors, je dirais. C'est que ça reste quand même plus élevé qu'un dev Java ou... Comme toute spécificité, si tu connais un skill en particulier, que ce soit de l'IA, que ce soit les techno-blockchain, que ce soit même de l'algorithmie, que tu te vendras mieux sur le marché, bien sûr, ça reste un skill, un très bon skill à avoir. Ok. Et toi, Cyril, du coup, aucun regret à avoir commencé ? Si, quelque part, je voulais faire coiffeur à la base, et... Non, je plaisante. Non, aucun regret, bien sûr. Moi, je suis issu d'une filière tech en tant que ingé. Les débuts, on est dans les années 99, de l'IA, neuromimétiques, ce genre de trucs, etc. Je pense qu'aujourd'hui, mes acquis sont largement dépassés, puisque j'ai préféré bifurquer dans l'entreprenariat. Mais en fait, j'ai un souvenir qu'une fois, mon père m'a dit, s'il te plaît, fais-moi une promesse. Il me dit, travaille que dans les choses qui te font vraiment plaisir. Et il me dit, tu excelleras. Et il a raison. En fait, quand on fait un travail qui nous plaît, on retient beaucoup plus facilement, il est plus facile de gagner de l'argent. Il est beaucoup plus facile de faire des heures supplémentaires, parce que ça devient un petit peu notre bébé. Et dans l'entreprenariat, mais même quand on fait quelque chose, quand on est salarié, et que ça nous plaît, on ne voit pas les heures défiler, finalement, on s'éclate. La pratique délibérée. Exactement. Et en fait, je suis resté sur cette optique. Et j'ai la chance d'avoir fait une grande partie de ma vie que des choses qui m'ont plu. Et donc, aujourd'hui, si je fais de la crypto ou je suis dans ce domaine de la blockchain, c'est uniquement parce que j'ai gardé ce mindset que de faire des choses qui me font plaisir. Et si demain, je sens que je n'ai plus de plaisir là-dedans, je ferai autre chose. Je ferai agriculteur ou coiffeur, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir continué là-dessus et d'avoir énormément appris des expériences. Mais peut-être qu'on en parlera plus tard. On va parler justement du côté entrepreneurial. Tom, il vous a préparé quelques questions. C'est des complétions. Ah oui, c'est des complétions de phrases. Donc, début, et vous, vous devez compléter à la fin ce qui vous vient en tête. Et après, à partir de ça, on posera des questions. Donc, en gros, je dis l'énoncé, puis Sacha 1, Cyril 2. Si il y en a qui a la réponse avant l'autre, c'est assez intuitif. C'est parti. Le web 3 se distingue par... Hum... Moi, je l'ai vu. Vas-y. La communauté. Ouais, je pense effectivement le fait que le retail... En fait, ouais, je pense que c'est ça. En fait, la place du retail... La place du retail. La place du retail, parce que dans n'importe quel autre secteur technologique, le retail, il est juste end-user. Dans le web 3, il va être aussi investisseur. Ça a des points positifs, des points négatifs. Mais je pense que... C'est ce que tu voulais dire par communauté ou pas du tout ? Ouais, en fait, on en parle après. Le but, c'est vraiment une chose de la vie. Ah, pardon, pardon. C'est vraiment un mot. Moi, je n'ai pas précisé non plus. Un mot ou une... Je te le refais. Le web 3 se distingue par... Le retail. Entreprendre en France, c'est... C'est pas facile. 12 travaux d'Astérix. La différence entre le web 2 et le web 3, c'est... Le winnership. Ouais, je crois que c'est le bon mot, winnership, ouais. Le plus grand défi d'une startup, c'est... Product market fit. Le mindset de la team. Les crypto-monnaies offrent... Liberté. Opportunité. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut... Trailer. Résilience. En France, il y a trop... Oula. Il y a trop de règles. La culture est trop présente. Dans l'entrepreneuriat, on est en train de parler. Ouais, ouais, bien sûr. Auprès, tu l'interprètes comme tu veux, mais... La force d'un bon réseau, c'est... Quand il se renforce lui-même. Il fait de réseau, quoi. Elle est fixe. La force d'un bon réseau, c'est qu'il soit bien constitué. Bien construit. Que je développerai peut-être un petit peu après. Pas de soucis. Pour innover, une entreprise doit... Aller vite. Capable de pivoter. Entreprendre en France implique... Être ami avec le gouvernement. Des sacrifices. L'avantage du Web3, c'est... Pour moi, la liberté. Sa décentralisation. L'avantage d'entreprendre en France, c'est... Ça, tu veux taper sur... La France, c'est beaucoup d'aides de l'État. En vrai, c'est indéniable. Ça, c'est un des bons avantages. Et beaucoup de talent d'ingénierie aussi. Tu obtiens un ingénier, vraiment. Oui, la possibilité d'avoir du soutien venant de l'État. Pour réussir... Pour réussir un affaire, il faut... Mettre son égo de côté. L'humilité. Approche. Le potentiel de la blockchain, c'est... De réduire la place de l'État dans le monde. Sans limite. La décentralisation permet... De réduire la place de l'État. D'avoir... D'avoir une idée beaucoup plus décentralisée en soi, quoi. D'avoir de décentraliser. Nous, on part du principe que la multitude des conseils y a réalisation. C'est la décentralisation. OK. Est-ce que vous avez un exemple d'une industrie qui était décentralisée... Avant même que la blockchain existe ? Qu'est-ce que t'entends pas ? D'un mode de fonctionnement décentralisé ou... C'est-à-dire une... Une boîte ou une industrie ou... Ouais, un secteur, une industrie... Un secteur. Des produits décentralisés... Il y a du peer-to-peer, genre... Tu as tout ce qui est... Ouais, mais ça fait pas du cash. Enfin, quoi que. Oh, bah... Mec... Voilà. Après, pas l'entraide, quoi, mais... Ouais, il y a... Et je sais qu'il a existé aux États-Unis un... De l'enseignement décentralisé. Où c'était... Voilà, du savoir qui se partageait un petit peu en peer-to-peer, comme on l'a évoqué, etc. Ça, ça a été l'occasion pour certains de puiser une connaissance dans le partage. Dans le principe des décentralisations où, en fait, tout appartient à tous ceux qui peuvent se connecter. Et donc d'échanger, de builder quelque chose. Je crois qu'il y avait quelques universités qui faisaient ça. À part ça, pas vraiment la vraie décentralisation, pas vraiment. Bon, bah allons-y, on a plusieurs questions. Il y a plusieurs trucs. Ouais, mais même là, j'aimerais bien revenir sur... C'était quoi ? Le grand défi d'une start-up. Vous n'avez pas dit la même chose, il me semble ? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit ? Moi, j'ai dit product market fit. Ouais, et toi, c'était... Le mindset. Le mindset, ouais. Bon, bah, je vous laisse expliciter. C'est toi, en priori. Moi, typiquement, avec Mobula, voilà, on a été dans cette zone sans product market fit, on a dû pivoter. Et vraiment, quand je regarde autour de moi les start-up, même de mes amis, de mes confrères, clairement, pour moi, c'est ça qui fait que tu vis ou tu meurs, en fait. T'as un product market fit, tout le reste se fixe. T'as une mauvaise... Là où, peut-être, on n'est pas d'accord. Moi, pour moi, t'as un très bon product market fit, t'arriveras à trouver des gens pour trouver les gens avec le bon mindset, trouver le financement, même si c'est pas facile. Mais je pense que c'est quand même la pierre angulaire qui fait que tout le reste... Le problème à régler qui règle tous les autres problèmes. Genre, les Anglais disent « Growth solves everything ». « Growth takes care of everything ». Je pense qu'il n'y a rien de plus vrai. Et ça, comment tu le testes ? À quel moment, dans ta boîte, tu te rends compte que t'as le product market fit ou tu l'as pas ? Ça, c'est les chiffres. C'est déjà le début, ça part tout seul. Non, c'est pas dès le début. C'est pas dès le début. C'est ça, le problème. Pour moi, pour trouver un product market fit, soit t'as énormément de chat, soit tu prends une industrie, tu fais des trucs dedans, tu vas faire de la merde. Et en fait, si tu avances, genre, parce que de base, t'es un nobody, tu vois, tu continues à progresser, tu vas avoir des aspérités se dessiner, tu as des opportunités. Et là, ça fait deux ans que t'es dans une industrie, donc t'es plus du tout un nobody, t'as un très bon réseau, t'as une très bonne connaissance du marché, et là, tu peux commencer à frapper et faire des produits pertinents, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est un peu là. C'est pas une recette parce que c'est juste travailler, mais voilà. Ça prend combien de temps de trouver le market fit pour toi ? Ça, ça dépend des boîtes. Je sais pas si vous avez vu ce schéma avec toutes les boîtes, genre des grosses boîtes, des figmans, des trucs comme ça, et tu vois, leur délai premier produit, premier produit de market fit senti et profitabilité. Typiquement, à Figma, les mecs, ils ont mis cinq ans à sortir leurs produits. T'as des boîtes, la majorité ne le trouve jamais. T'as des boîtes qui se créent parce que... Google, par exemple, les mecs voulaient pas faire de boîte. Les gars font le produit, le truc a tellement de traction, ils sont obligés de faire une boîte. Donc, tu vois, c'est totalement là-dedans. Mais la stat, c'est genre 18-24 mois, il me semble, en start-up. Ok. Il y avait des exemples, peut-être en France, de boîtes que vous aimez bien dans le secteur Web3 et vous vous dites, ok, eux, ils ont vraiment trouvé un bon business model, ils ont vraiment un avenir et il y a quelque chose qui va péter quelque part. Dans le Web3 ? Ouais. Que vous avez vu peut-être en event, que vous avez découvert récemment. Et plus, moi, j'aimerais mettre en avant la France, tu vois, pourquoi pas, un projet français. On mettra vos projets en valeur aussi, mais peut-être comme ça... C'est vrai que c'est pas évident de dire... On voit beaucoup de projets, mais peut-être... Je peux revenir juste sur peut-être le mindset. Ouais, bien sûr. Parce que ça a une ligne directrice avec la réponse que je vais donner. Pourquoi le mindset est important ? Parce que pour moi, c'est un peu la colonne vertébrale d'une compagnie, dans le sens où si le mindset est commun à tous ceux qui sont dans la boîte, en soi, on va dans le même cap. Il arrive malheureusement où... C'est pour ça que c'est très très proche. Il faut savoir des fois pivoter. On a tous le même mindset, on sait à peu près ce qu'on veut faire, mais il y a la réalité entre le produit qu'on veut développer et la capacité de dire, attendez les gars, on est en train de se planter, on va pivoter légèrement, on va tenir compte tous du retour qu'on a de ce produit-là. Et quand le mindset, il est identique dans toute la structure, c'est ce qui me plaît énormément avec la team qu'on a aujourd'hui, c'est que de l'intégralité, par exemple, on a quasiment tous le même mindset. Quand on décide des choses, on demande à l'équipe et on est quasiment tout le temps à l'unanime. Ok, on est tous d'accord. Et donc ça, c'est très très bon, parce que ça veut dire qu'on est un seul corps. Et que tu peux avoir quelqu'un qui te dit, non, mais moi, je pense que ce produit, c'est le meilleur. L'autre, tiens, je pense que ce produit, c'est le meilleur. En fait, ce qui compte, c'est d'être cohérent et d'être capable de pivoter. La vision. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est important quand on parle de team, de projet même francophone, on se rend compte qu'on peut avoir un mindset qui peut être, par exemple, extrêmement dev. J'ai rencontré, quand je travaillais pour Walsy, des dizaines de sociétés, on a été juges pour des projets, machin, etc. Et on s'est rendu compte que des fois, on pouvait avoir des devs. Et en fait, ils ont un mindset de dev. Mais dans le business, ils n'ont pas le mindset du businessman. Alors que tu as des gens, ils sont capables, ça dans le web 3, c'est hallucinant. Capables de vendre un truc, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'il y a eu de projets aujourd'hui où ça a été du blabla, les gens ont donné de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils ont livré ? Rien. Et donc, en fait, il y a un équilibre dans le mindset, mais c'est pour dire que c'est un impact. Du coup, chez vous, c'est toi qui as le côté business. Parce que là, tu viens de dire, les devs, ils ne savent pas faire du business. On voit bien qu'il a un côté business dev. Oui, je gère les sales à 100%. Et ça, il n'y a que toi. Parce que je voulais revenir sur ça, du coup. Tu dis, ouais, c'est bien quand vous êtes trois à être d'accord pour aller dans une direction. Est-ce que ce n'est pas mieux d'être juste le chef et de dire c'est comme ça qu'il faut que ça se passe et d'avoir de comptes à rendre à personne ? Je pense que c'est une harmonie de manière générale. En tant que CEO et fondateur, ça m'est arrivé de dire c'est comme ça. Parce que là, on est en train de s'écarter. En fait, dans un bateau, il y a un capitaine. Et puis après, le capitaine, il faut qu'il demande tout va bien, tout se passe bien, on est d'accord. Est-ce que vous avez vu des choses où moi, je me suis trompé ? Là, on a parlé d'humilité tout à l'heure, mais très régulièrement, tout à l'heure, vous m'avez entendu dans un call. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé au reste de l'équipe parce que j'ai besoin d'avoir leur aval. Ce n'est pas que mon bébé. Et à partir du moment où le mindset, il est partagé de la même façon, c'est le bébé de tout le monde. Donc tout le monde s'inquiète pour son bébé. Et je pense qu'il y a des fois, il faut savoir écouter, mais il faut trancher. C'est comme dans un couple. Le mari, normalement, c'est lui qui prend la décision finale. Et sa femme... J'ai tendance à dire... C'est un terrain glissant, mais... C'est des 1024. Moi, je suis le chef de famille. La tête, la femme, c'est le coup. T'as raison. J'ai oublié ce que je voulais dire. Allez-y, je vais ça revenir. Par rapport au projet français. Ouais, vous avez des... T'en as ? Zama. Zama ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Fully Homomorphic Encryption. C'est une boîte qui a... De Randy Indy. Qui a levé assez récemment, une très belle levée, une des trois plus grandes françaises. Qui est... Donc, qu'est-ce que le Fully Homomorphic Encryption ? Alors, je n'ai pas dit leur doc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est incroyable. C'est, en gros, du chiffrement. Si tu veux, tu... Donc, t'as ton serveur, mettons. Il va pouvoir faire des opérations sur de la donnée et te renvoyer un résultat sans avoir connaissance de ta donnée. Donc, en gros, c'est pour la privacy, par exemple. Je ne sais pas. Tu donnes deux nombres. Lui, il va les additionner et te renvoyer le résultat. Mais il ne connaît ni les nombres que tu as envoyés ni le résultat, lui. C'est un genre de zéro knowledge proof ? C'est différent du zéro knowledge, mais c'est dans la même idée de privacy. Et ça, c'est incroyable. C'est fou que ce soit français. C'est, encore une fois, parce qu'on a des ingés incroyables en France. Mais oui, énorme boîte. Franchement, très solide. Et comme Product Market Fit Crypto, je pense qu'une des seules boîtes qui a un vrai Product Market Fit, c'est Polymarket. Ce n'est pas français. C'est de SF, mais incroyable Product Market Fit. Ça, ça fait plaisir. Tu essaies d'aller bosser chez eux, c'est ça ? Non. Si ils veulent racheter à Mobula, pourquoi pas ? Pour ma part, je dirais que des vrais projets, parce que nous, on fait du scoring de projet, c'est un peu notre genre de métier. Donc, si je dois prendre ceux qu'on a déjà scorés, qu'on voit de manière générale, etc., il y en a un que j'aime beaucoup qui est dans la même lignée de ce qu'on est en train de dire. Vous avez Mercure Labs. En fait, ce qu'ils font, c'est assez dingue. Souvent, on entend des produits similaires et puis quand tu regardes, tu fais « Waouh ! » En fait, ils ne sont qu'au début de leur capacité, ils se sont chauffés et tu te dis « Waouh, on attend de voir le produit fini, c'est assez incroyable. » Une fois de plus, il y a d'autres compagnies, on pense à Alfit ou d'autres qui ont une véritable résilience, un ADN d'entrepreneuriat et puis derrière, on voit la locomotive et derrière, les wagons qui tirent, ils continuent à avancer avec lui et il n'y a personne qui se perd en chemin. Ça, c'est important, l'ADN. Avec cette réelle capacité pour un dirigeant de se dire « En fait, je peux parler avec n'importe qui. » Et je voudrais juste peut-être faire un coup de gueule sur les sociétés françaises. Quand il a fallu aider des compagnies à lever en France, on s'est rendu compte d'une véritable problématique. C'est pour ça que je parlais de culture tout à l'heure. C'est Pétard, une société qui a levé en France. Des fois, ils ont le melon comme ça, les gars. On leur dit « Voyagez, prenez un billet, allez voir ce qui se passe ailleurs, les gars. » C'est pour ça que le mindset peut changer, la personnalité aussi. Mais ce n'est pas parce que tu as levé 2-3 millions que tu dois avoir le melon comme ça. Rappelle-toi que tu es au tout début de ta phase d'entrepreneuriat et remets les pieds sur terre, ce n'est pas grave. Le plus dur, c'est à partir de maintenant. Ça, c'est propre à notre culture. Surtout que ça se crame vite. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont levé un million, deux millions. Aujourd'hui, la boîte, soit elle n'existe plus, soit le projet rame un petit peu. Il me semble, la dernière fois qu'on avait parlé ensemble, tu avais levé un million d'euros. C'est ça ? Tu as 19 ans, tu as levé un million d'euros pour ta boîte. Comment tu gères ce capital ? Comment tu arrives à ne pas tout cramer ? Moi, je fais un trade par semaine, le vrai 2 fois 100. Si ça passe, si ça passe en continu. Et le reste, je le cache en perso. C'est énorme. Non, en vrai, écoute, c'est une très bonne question. En vrai, c'est une très bonne question. Moi, ma politique par rapport à ça, ça a toujours été, je fais, tant que je n'ai pas de produit market fit, ultra frugal, dès que j'ai un produit de market fit, on ne compte pas les dépenses. Parce qu'en fait, dès que tu as un produit market fit, tu n'es pas, surtout dans nos domaines, tu n'es pas le seul à l'avoir, tu as 5 concurrents et tu n'auras aucune galère à lever des fonds, tu n'auras aucune galère à faire l'entrée du cash en vendant ton produit. Par contre, il faut être le premier. Par contre, pré-product market fit, va cramer du cash, tu avances très vite, mais tu ne sais pas où est-ce que tu avances. Tu avances peut-être dans le mur. Donc moi, j'ai été ultra, ultra, ultra frugal. Vraiment, on avait un burn rate incroyablement bas jusqu'à ce qu'on ait un début de produit market fit. Et du coup, on a été cash flow. En fait, jusqu'au mois dernier, on était cash flow positif alors qu'on avait levé parce que j'ai toujours fait hyper gaffe. Jusqu'à ce qu'on ait le produit market fit, on perdait un peu. Et en fait, au moment où on a eu le produit market fit, forcément, du coup, on commençait à faire rentrer du cash et donc on a été en positif. Donc, c'est un peu ma philosophie pour moi. Si tu as levé pré-product market fit, c'est ta réserve. Il faut faire hyper gaffe avec ça. Une fois que tu as le produit market fit, c'est ton fuel. Mais tu t'es embêté à trouver ton product market fit et tu as besoin de thunes et tu vas chercher l'argent des mecs qui ne se sont pas emmenés du tout. Tu fais rentrer à ton capital alors que si l'argent rentre, tu pourrais dire que je n'ai pas besoin d'eux. Je fais juste d'avoir plein sale ou de faire rentrer plus. Quel est l'intérêt de partager sa boîte avec des investisseurs ? Il y a plusieurs. Déjà, des invests, si tu as les bons, ça change ta boîte. Beaucoup de gens disent que c'est faux. Si tu fais du B2B, c'est dans des use case spécifiques, mais nous, typiquement, mes premières sales, c'est des intros d'investisseurs, c'est des passes décisives, c'est eux, je sais qu'ils ont ce besoin. Ça, c'est des mecs qui sont à mon capital. Donc ça, clairement, c'est des vrais atouts si tu as les bonnes personnes. Et le deuxième point, c'est si tu as un produit de market fit, tu as des compétiteurs. Ça n'existe pas. À moins que vraiment tu sois deux ans devant la concu et que tu as eu une idée de malade, la majorité du temps, tu as des compétiteurs. Et ces compétiteurs-là, ils se regardent dans le blanc des yeux et le premier qui lève des sous, il va plus vite que les autres. Et donc, dans la majorité des industries où tu as un winner takes all, à la fin, tout le monde doit lever ou si tu ne lèves pas, tes copains vont lever, ils vont peut-être mettre les prix moins chers, ils vont peut-être débaucher tes devs et multiplier leur salaire par deux. Les mecs qui ne lèvent pas, ils se font fumer. J'avais un pote comme ça qui était, je ne sais pas, c'était 4 ans, il avait trouvé un marketer, je ne sais plus dans quel business il était, mais je sais que sa boîte concurrente lui avait proposé genre 10 fois son salaire pour le récup, il avait dit ouf, non, il a bien fait parce qu'en fait, après, deux ans après, la boîte avait coulé et le mec qui avait embauché a dit non, mais en fait, on faisait juste ça pour te target toi parce qu'il était, genre, c'était pas le CEO mais c'était le directeur général et après, on allait genre, deux mois après, t'étais licencié, par contre, on avait baisé ton fondateur quoi, genre parce qu'on avait pris la tête du truc quoi, donc ouais, c'est ce genre de truc qui peut se passer parce que quand t'as les moyennes payées dix fois le mec pendant, même si c'est six mois, l'autre il peut pas et donc tu te fais démonter ça que tu veux dire. Ouais, bien sûr, que ce soit en embauchant les gens de ta team mais même de manière plus générale les gens qui sont disponibles sur le marché ou juste avoir une team de voix plus grosse ou baisser les prix, baisser les prix, c'est un vrai point. Si les Uber, Lyft, les trucs comme ça, ça se joue sur ça, ils sont pas rentables donc ça c'est du B2B. C'est du B2B. Ouais, mais que ce soit ça vaut pour toute start-up tech, toi Cyril, vous avez déjà levé ou vous allez lever pour tout crypto ? C'est super intéressant. En fait, on a décidé d'avoir un système de fonctionnement qui nous permet de pérenniser pendant toute la phase de création et l'idée c'était d'être extrêmement sous-marin puisqu'on était un peu les premiers dans ce qu'on fait à être innovants dans ce point-là donc il fallait qu'on ait une avance technologique qui fasse que quand le sous-marin sort le périscope on le voit un petit peu mais après quand le sous-marin sort ça éveille l'intérêt de certains mais après pour te rattraper en tech lève-toi de bonheur si t'as pas les bons devs. C'était notre stratégie et même comme ça en sortant le périscope on a eu des propositions mais en soi on a à ce jour de quoi pour plusieurs mois encore même si on n'a aucune rentrée mais de continuer à pouvoir développer avancer on est tranquille c'est pas le souci c'est qu'on a une problématique qui est plus notre mindset à nous c'est-à-dire qu'on a des VCs qui viennent et qui te disent bon pour tout crypto on vous propose X millions qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse un VC derrière prendre une société de scoring ? Oui voilà c'est ça c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est compliqué c'est que tu vois les propositions tu dis waouh c'est que c'est de l'influence bien sûr quand ils savent déjà qu'on a dépassé en valeur le million d'investissement et ils te disent bon le chèque il est différent ils te disent les gars on vous fait ça tu vois le chèque tu dis ok soit on est d'accord avec le mindset qu'on a tous et dans ce cas-là on continue quoi qu'il arrive et on sait que avec tous les les milliers d'abonnements en attente et ceci ça viendra l'argent et puis on fera notre trou soit on décide de travailler plus avec les family business etc pareil des propositions mais c'est pas encore venu le moment en fait je vais juste raconter une petite expérience sur un projet il y a un jour un projet il me dit non je vous donne mon expérience comme ça sera plus simple on a eu une proposition au tout début d'un VC il me dit bon je vous propose 100 000 je vous donne un chiffre un petit peu faux exprès pour ça deux mois après il me dit bon alors purée vous avez bien avancé je te propose 300 000 en fait qu'est-ce qui s'est passé les mois qui séparent les deux offres j'avais déjà triplé donc c'est est-ce que je lève en sachant que j'ai à mon stade suffisamment de réserve pour avancer sans eux j'arrive à un point où là je pourrais choisir qui prendre parce que j'ai réussi à amener mon projet jusqu'à quasiment 100% et à la livraison sans aucune aide en sachant que j'ai pas la problématique qui est d'avoir des gens qui font la même chose que moi et qui peuvent me prendre de court c'est que là on est sous-marin on a la possibilité de continuer à avancer en sous-marin et puis à un moment donné quand on va avoir des gens qui nous disent hey sympa ce que vous avez fait on va faire la même chose et peut-être que là on va travailler avec des family office on va leur dire les gars on a V3, V4, V5 on a une roadmap qui est extrêmement détaillée peut-être certains disent prétentieuse mais c'est pas grave si on arrive déjà qu'à la moitié on aura pris le lead et donc la stratégie elle est différente en fonction du business que tu as aussi ouais parce que vous même vous avez tout intérêt à être indépendant parce que c'est ce qui fait la valeur alors que là si t'as un VC tu deviens la pierre angulaire d'influence t'as un VC qui porte un nom d'arbre il dévare qui te dit et je dis ça je dis rien il te dit les gars ça nous intéresse vous êtes en train de créer une data extrêmement épurée vous avez des centaines de légitimes de l'industrie qui sont capables de scorer vos projets nous juste pour comprendre quand tu scores un projet juste de delay de une minute le score en fonction de ce qu'on fait la prise de décision on est en train de parler de millions entre la possibilité de dire les gars en short ou en long par rapport à la news donc forcément il peut y avoir ou ça peut laisser entendre qu'il peut y avoir une manipulation de temps dans ce qu'on diffuse donc on est obligé de rester autonome j'avais une question par rapport à ça qui m'est facile que vous avez posé tout à l'heure mais c'est intéressant donc on a vu l'intérêt ou le désintérêt de partager les parts d'entreprise avec des investisseurs mais comme tout à l'heure on parlait du mindset des équipes est-ce qu'on partage les parts de la boîte avec ses salariés une question je sais qu'elle a qu'ils font principe de méritocratie en tout cas ce qui nous concerne quand tu as des membres d'équipe qui et ça en est déjà arrivé plusieurs fois sur les différentes compagnies créées quand tu as quelqu'un qui est skin and the game comme on dit en anglais et que les gars ils se défoncent pour toi moi je me sens pas de dire c'est excellent je te file 1000, 2000 balles même si l'idée quand même à un autre niveau c'est de faire en sorte que les membres d'équipe n'ont pas à se soucier de l'argent il faut que ça tombe en temps en heure et que ce soit suffisant pour les conserver et qu'ils continuent à se focaliser sur le fait de développer et l'argent ne t'inquiète pas ça tombe etc et de les mettre bien mais il y a un moment donné quand les gars ils sont skin and the game c'est super important de leur dire à mon sens quand t'es un entrepreneur t'as pas qu'une société ou si t'as qu'une société il y a différentes façons de diluer de dire voilà je te propose ça ça c'est de l'équitise franchement ce que t'as fait en contrepartie tu le gardes et tu le fidélises je vais te donner 50% de ta boîte on est d'accord mais si tu dis 0.025 mais t'as 0.025 de Google oui oui t'es bien t'es bien c'est sûr si le gars il croit et qu'il est skin and the game c'est un moyen de lui dire gars on va s'assurer de ton avenir on fait ça quand on y réfléchit on fait ça un petit peu dans le principe de ce qui a été expliqué en termes de token à voir si par exemple la team elle a 7% de la supply et que tu donnes 1% à un gars parce que c'est presque comme si derrière il avait quelque chose il y avait une histoire comme ça avec Facebook et un mec était venu peindre leurs locaux il y avait dit si tu veux je te file 4% et dis non je perds le cash c'est pas une histoire avec un tableau ouais peut-être je sais plus mais c'est comme ça j'ai eu pas assez et toi Sacha toujours en fait ça dépend à quelle stage tu es dans ta boîte mais pour moi le plus t'es tôt le plus il faut incentiver les gens pour en fait à la fois les A-player les meilleurs ils connaissent le marché startup s'ils rejoignent une startup jamais tu rejoins une startup sans upside sans écouti vraiment c'est impossible parce que sinon pourquoi tu vas pas travailler chez Google ah parce que je peux bah du coup je veux pas je te veux pas dans ma team donc voilà moi pour moi pour les A-player c'est standard du marché d'offrir de l'equity tu offres pas de l'equity t'auras pas les meilleurs et en plus bien sûr forcément enfin pourquoi les mecs veulent de l'equity parce que c'est de l'upside tu tryhard pour que ça marche si ça marche t'as un énorme upside t'es à la retraite dans deux ans tu vois dans cinq ans ouais et si tu peux pas te dire ça tu vas pas faire tu vas pas faire 12h tu vas pas faire 14h par jour tu vois pour rester sur la levée de fonds comment je fais je vais voir quelqu'un comment je fais pour le convaincre de me donner un million d'euros voilà c'est ça plus t'es armé plus c'est facile en vrai il y a différents moments et différentes situations je pense que c'est le mieux c'est de faire comme ce que t'as mentionné c'est à dire que les VCs viennent à toi honnêtement je pense que ça si t'es au bon endroit donc typiquement à San Francisco ou dans des places VC friendly en France c'est impossible mais si t'es un réseau international ou que t'es dans un hub VC hub tech parce que les VCs vont là où il y a les hub tech en fait et que t'as un début de product market fit ou en tout cas quelque chose d'intéressant t'auras des propositions et c'est bien mieux d'attendre ça que de toi faire la chasse moi tu vois j'avais aucun réseau quand j'ai fait cette levée de fonds j'ai littéralement je suis allé sur Polka Starter c'était un launchpad à l'époque qui est un peu mort en fait il y avait les télégrammes des CEOs des projets genre j'ai shoot même ça genre 50 CEOs genre dis ouais je lève des fonds machin tu peux mettre droit à des investisseurs et tout et c'est de là où j'ai fait ma levée genre vraiment il y en a 5 qui m'ont répondu et un c'est mon lead invest le deuxième c'est mon deuxième plus gros invest tu vois et voilà après quand t'as pas de réseau et que t'as pas de product market fit c'est forcer faut être bon en sales vendre une vision le plus important c'est d'expliquer comment ta boîte elle peut faire fois 100 parce que l'investisseur en capital risk ce qu'il cherche c'est d'avoir une bonne espérance est-ce que cette boîte là elle a plus d'un pourcent de chance de faire fois 100 bon bah c'est cool c'est cool si t'as 10% de chance de faire fois 5 c'est pas ouf donc voilà comment ta boîte elle peut valoir un milliard et pourquoi toi t'as plus de chance de succès que les autres le mieux c'est d'attendre d'avoir un market fit et sinon il faut vraiment forcer comment bourrin quoi avec tout le monde ouais il y a ça ça me fait penser à un proverbe français qui dit mais je suis sûr que tu le connais celui-là elle te fuit celui-là elle te fuit ouais ouais tu connais celui-là c'est un vieil cognitif même c'est la rectance mais c'est très intéressant et ça marche avec les VCs c'est à dire qu'à partir du moment où tu dis pas besoin de toi exactement c'est incroyable parce qu'il y a des VCs tu dis ah ouais ok mais c'est quoi ce que tu fais ça va peut-être pas t'intéresser on prendra on verra on fait de l'anti-vente ouais c'est ça mais en fait il y a des choses intéressantes bon ça c'est juste une stratégie qui est intéressante qui d'ailleurs des fois enseigne à l'université mais en fait nous sur la plateforme en fait on vend des abonnements à des VCs c'est à dire que nous on fait du scoring de projet c'est à dire qu'on travaille on est un c'est pour ça que ce qu'on est en train de créer et de mettre en place est quelque chose un petit peu nouveau innovant fait appel à des gens qui sont des véritables légitimes de l'industrie des avocats etc qui vont donner un score donc en fait maintenant on est en train de créer une place où on dit aux VCs les gars venez regardez les scores et en fonction des scores contactez-les pourquoi ? parce qu'on a des VCs il y a trois types de VCs quand je travaillais avec par exemple Wallis ou d'autres compagnies qui travaillent c'est le monde de Wall Street mais quand tu as par exemple différents VCs tu te rends compte qu'il y a des VCs ils ne comprennent pas toujours le monde du Web3 ils pensent connaître mais ils ne connaissent pas et tu as des VCs le deuxième VCs c'est j'ai pris un million à papa j'en ai fait cinq sur le Dodge je suis un VC je suis le meilleur VC du monde du coup voilà et tu en as d'autres qui aujourd'hui sont un peu plus qui ne sont pas enregistrés mais bon en face d'être enregistrés et puis tu as les derniers c'est vraiment les institutionnels qui ont des stratégies particulières pour avoir travaillé avec des institutionnels et ne pas être toujours d'accord sur la façon dont ils financent les choses attention tiens je vous le dis je ne devrais peut-être pas le dire en antenne mais je l'assume complètement un VC de Wall Street et ça il faut que on parle d'entrepreneuriat il faut que les gars derrière ils entendent ça quand tu es une compagnie et que tu veux lever tu as un VC qui va voir un projet et il dit ouais ça m'intéresse ce que tu fais et j'ai un jeune projet qui est venu me voir il me dit Cyril t'as vu toi tu disais que j'avais besoin de progresser sur ça lui ce VC il est prêt à me donner de l'argent je dis quel VC ? il me dit ok fais attention mais dis-toi que ce que je t'ai dit c'est pas assez de l'expérience ça vaut ce que ça vaut fais des recherches par toi-même mais tu verras et en fait le VC a proposé 5 millions 5 millions et il dit regarde 5 millions toi qui me disais que j'avais besoin de progresser dans ça regarde ce que je suis capable de faire et en fait dans les investissements qui viennent de Wall Street les institutionnels il faut bien comprendre un truc c'est qu'il y a une saisonnalité et en fait il y a des phases ça s'enseigne à l'université on l'enseignait nous-mêmes ce qu'on appelle les phases d'épuration où un VC maintenant investit 5 millions c'est ce qu'il a fait il te donne une première tranche il te dit écoute livre ça et puis tu auras les autres tranches qui vont venir sauf que tu n'y arrives pas tu n'y arrives pas parce que ça te semble tu dis oui on va y arriver mais dans le monde du dev la date que tu fixes et ce que tu arrives à livrer il y a toujours un décalage et puis eux ils sont derrière tu as commencé à ce qu'elle ils t'ont donné par exemple 100, 200 000 euros 300 000 euros tu as changé tu as pris des nouveaux locaux des bureaux tu as créé de la dépendance à l'argent qu'ils te donnent tu vas embaucher du monde supplémentaire etc et au bout d'un moment ils arrivent à la tranche suivante ils se disent non mais les gars vous n'avez pas réussi à arriver à cette date butoir à me livrer ce qu'on avait prévu on dénonce le contrat et certains le font maintenant en cette période là pourquoi tu le charges tu coudes la boîte et oui mais la question c'est pourquoi et ça c'est pas compris par certaines boîtes parce que c'est pas la saison est-ce que c'est en bull market que des vici investissent pas toujours et les institutionnels vont utiliser des techniques qui sont connues où on investit quand une société elle est en bear market les deux genoux à terre où elle a besoin d'argent à te supplie l'équity et la négociation ne sera pas la même et cette boîte aujourd'hui de ce projet je vous parle n'existe plus c'est à dire qu'en termes de vici et ça quand tu as compris ça et que tu te dis ok c'est pas de l'argent magique non il y a des stratégies derrière mais est-ce que c'est pas la même stratégie encore au dessus où genre ils ont investi dans toutes les mêmes boîtes qui faisaient la même chose ils ont dit à tout le monde je vous promets 5-5-5-5 ils disent celle-là c'est la mieux et les autres on va les faire couler comme ça boum t'élimines tes concurrents apparemment et c'est réglé en général tu t'investis pas dans les boîtes concurrentes t'as pas de boîtes c'est public je pose la question et il existe il existe des techniques de Wall Street qui se font déjà dans le monde du Web2 où t'as des gens qui achètent des compagnies concurrentes qui sont des fois au-delà moi j'ai discuté avec un très très grand on était c'était aux Etats-Unis et le gars il disait il disait non non on a des fois quand on voit un ennemi ou une boîte qui pourrait être ennemi il est intéressant de la planter parce que quand t'es positionné et que t'as X% des cotistes de la boîte tu sais que ton leverage sera beaucoup plus conséquent quand tu as cette boîte très souvent on a une idéologie française on se dit qu'il y a de la moralité dans l'argent mais il n'y a pas de moralité la moralité c'est celui qui fera le plus de pognon et tous les coups sont permis donc entre Vici ils connaissent des fois les projets ils se les présentent machin etc ils peuvent se mettre d'accord et après on te parle de d'initiés sur d'autres choses ça qui est très particulière c'est pour ça que je dis il y a différents types de Vici il y a différentes techniques d'investissement tous ne sont pas les mêmes certains se font même la guerre aux projets etc il faut faire attention il y a des noms qui sont connus dans la place mais je ne sais pas la mentalité de tous soit en clair est-ce qu'il y en a qui sont vraiment là pour t'accompagner par exemple toi tu sais que tes investisseurs ils seront toujours là dans 10 ans où le seul but c'est de faire un exit en fait venture capital le but c'est de trouver des projets de les financer maintenant en fonction de ton tiers donc il y a deux choses que tu apportes un VC enfin trois choses tu as du capital tu as une brand si c'est un bon VC c'est vraiment pas sous-estimé même dans du B2B tu te dis ok je vais utiliser ce SaaS qui est pareil 6 in Z bon les mecs ne sont pas prêts de mourir ou en tout cas ça a une certaine marque de qualité tu vois donc la brand à la fois pour tes prochains rounds à la fois pour convaincre d'autres investisseurs même une team c'est plus facile de recruter des gens brillants quand tu as des investisseurs brillants qu'est-ce que tu veux dire une brand la marque la marque genre transformée de ta boîte en marque non 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 la marque du fond ok qui était tamponné soutenu par exactement et la troisième chose c'est des ressources donc ça peut être du RH ça peut être du réseau du réseau pour les sales ça sera très rarement opérationnel mais bien sûr les meilleurs investisseurs et t'apportent des choses après ça dépend de ce que tu peux te permettre et qui est intéressé par ton round si t'as absolument besoin de lever et que les meilleurs ne sont pas intéressés peut-être que t'auras des investisseurs ils vont te signer un chèque ils te reparleront plus jamais mais mais il y a aussi il y a aussi un truc assez marrant c'est que les mecs il y a des vices qui sont pas du tout connus mais qui ont pour se faire un nom ils vont se donner à 200% ils vont être ils vont être à fond et moi typiquement ils investissent j'ai aucune brand par contre j'ai des mecs ils ont envie de créer leur brand et ils sont à fond ils veulent une success story pour leur propre marque ok ok on a pour les les business angels c'est intéressant il y a on côtoyait beaucoup de business angels d'ailleurs l'une dernière levier de fond qu'on a fait c'était pour Sporting Mr. Milk multimillionnaire enfin milliardaire même etc et c'est intéressant de voir comment certains ils ont ils font de l'investissement c'est à dire que certains je suis pas super fan pour être honnête c'est presque du quand tu regardes le projet du pop and dump où ils sont capables par exemple sur leur nom de dire ah j'ai investi dans ce projet crypto ils vont le publier voilà je suis business angels là-bas j'en prends soin mais en fait c'est souvent que de nom et du coup il y a une espèce de hype qui va se faire sous le nom demain vous savez que Elon Musk investit dans tel ou tel projet peut-être que vous aurez envie d'investir et c'est un peu ce que font certains business angels pas tous là c'est une mise en garde en disant c'est pas tous mais ça peut exister et nous on a été confrontés où les gars qu'est-ce qu'ils font bah ils ont pas forcément d'équities mais ils ont des tokens ils ont vu la app tout le monde rentre etc mais eux ça fait déjà longtemps qu'ils sont plus ou moins partis et leur business angels derrière le contrat voilà il est un peu un peu bancal j'ai été confronté à des business angels extrêmement connus tu te dis les gars ils sont light sur le contrat c'est light et puis après t'en as des moyens mais qui sont qui sont fantastiques qui font leur véritable travail de business angels ils te disent quoi qu'il advienne je serai là tu peux compter sur moi sur le réseau sur je suis capable de te fournir etc prends les bureaux machin etc c'est quoi un contrat light un contrat light c'est quand c'est pas que le nombre de pages ouais c'est aussi quand tu te rends compte qu'il n'y a pas des clauses bien définies sur ce qu'il va t'amener en contrepartie il s'en fiche un peu après un business angel pour moi c'est du capital donc ouais t'as pas d'engagement à avoir du côté du business angels ou du vice sur ce que tu dis sinon c'est de l'advisorie plus que business angels nous on avait des business angels ils te disaient voilà derrière vous pouvez compter sur moi sur on a trouvé ça sur certains contrats où ils te disaient pour les bureaux on va s'en occuper pour ça 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 etc c'était dans le contrat c'était des plus etc après t'as t'as quand même de business angels qui te promettent de t'accompagner et d'autres pas du tout ils te disent on met mon nom voilà c'est du branding et les gars vous débrouillez avec ça vous nous faites un fois 10 et après je repars voilà je dis une fois de plus c'est pas tous comme ça je dis juste faites attention prenez le temps de lire les contrats consultez un avocat si vous avez des business angels des vici ou des incubateurs attention prenez le temps de lire les documents que vous avez faites attention à ce genre de choses une fois de plus j'ai dit tout n'est pas mauvais mais prenez le temps d'essayer de trouver s'il n'y a pas quelque chose qui vous semble incroyable ok mais du coup vous êtes les deux d'accord pour dire que la France c'est pas forcément le meilleur endroit pour lever des fonds un des points positifs c'est la BPI c'est indéniable pour ceux qui savent pas quand tu lèves des fonds en France t'as pour ce mot 50% de plus avec la BPI quel que soit le montant levé donc c'est quand même énorme par contre en termes de mentalité des investisseurs de frileusité et aussi de manque de ROI c'est à dire que tu regardes pourquoi San Francisco ils injectent de la thune partout les mecs il y a 20 ans ils ont mis un million dans Google ça vaut 10 milliards ou 100 milliards tu vois après t'as de quoi redistribuer tu vois donc t'as moins ce ruissellement en France puisque t'as pas de success story t'as aucune boîte du CAC 40 qui a moins de 30 ans tu vois par exemple donc bizarre moins de ruissellement moins d'investissement plus de frilosité par contre côté étatique c'est pas mal tu vois et même au niveau de l'état t'as des facilités pour tout ce qui est taxes quand tu commences le CIR les trucs comme ça ça c'est pas mal ce qu'il faut changer c'est la culture des VCs français sur le niveau de risque qu'ils sont prêts à accepter et surtout en fait de commencer à avoir des succès quoi pour qu'il y ait pour qu'il y ait un ROI et qu'il y ait un ruissellement vers vers de nouveaux nouvelles poches de financement quoi ouais moi j'y mettrais une petite astérique sur la BPI en disant attention il y a deux choses la BPI peut faire un investissement à titre personnel ce qui est beaucoup plus rare mais il y a des projets qui ont quand même eu l'audace en France de dire nous voilà la BPI a investi dans notre projet non t'as fait un crédit la BPI et c'est un crédit ce n'est pas la BPI qui te rembourse qui a investi tu vas le rembourser mon ami et tu le paieras avec les intérêts comme si t'avais acheté une maison ou une voiture donc attention il y a des projets français qui l'ont affiché moi ça m'a fait grincer des dents parce que c'est voilà attention de ce que est-ce que tu dis quand ils te filent les 50% 50% ça c'est du crédit c'est du crédit d'enculé ou c'est un crédit il y a une partie VC elle est beaucoup plus faible c'est un crédit standard marché pour des boîtes tu vois c'est pas c'est pas du tout d'enculé donc ils ont ils ont d'ailleurs pardon excuse-moi ils ont comment ils s'appellent Mary Mary un youtubeur qui vient de rentrer à la BPI qui était qui était connu ça me revenu on avait discuté il avait une petite chaîne YouTube il a travaillé ça me reviendra et qui travaille à la BPI qui amène cette côté tech parce qu'il connait beaucoup de projets etc parce qu'ils investissent aujourd'hui dans la new tech la BPI comme de Lubac par exemple mais attention on parle de financement aujourd'hui c'est pas la même chose quand t'as Sequoia ou autre chose qui va venir investir chez toi ça veut quand même dire que ta boîte elle est assez solide on te fait confiance on va réussir à nous rembourser le crédit Marc Banque Populaire alors ou la Banque Postale ouais la BPI va le faire plus que les autres tu vois jamais t'auras jamais t'auras la banque donc c'est un temps pour peut-être attention pour avoir discuté avec eux sur un projet il est interdit mais ils le permettent d'utiliser le mot le nom BPI quand tu as obtenu un financement quand c'est un crédit on a un document d'ailleurs qui le prouve on a même un mail qui dit attention la BPI peut dire elle mais toi t'as pas à te targuer d'avoir eu un crédit à la BPI parce que ça peut être mal compris etc c'est dans l'intérêt si tu te craches que ça reste sous le tapis et si jamais ça devient une licorne de le mettre en avant et ils se gêneront pas de le mettre en avant on a été dans la licorne comment vous saviez pas on vous a aidé etc mais tu peux pas ils ont changé un petit peu leur politique à BPI récemment là-dessus ok ils sont plus frileux en Bair qu'en Bool parce que t'as dit ouais c'est plus intéressant pour les VCs de débarquer en Bair Market ça dépend ça change rien pour la BPI la BPI ils ont des poches à déployer c'est agnostique en termes de vertical et par contre c'est moins fréquent en BIR parce que c'est indexé sur les levées de fonds c'est que quand t'as fait une levée de fonds que la BPI elle va déployer sa poche donc ça veut dire qu'en BIR il y a moins de levées de fonds parce que les invests tradis ils sont plus frileux donc t'as moins de tickets de la BPI mais au final c'est plus simple d'avoir un ticket de la BPI en BIR parce qu'ils ont la même poche à délapider en BIR ou en Bool Market c'est pareil c'est pour ça qu'on a parlé de différents VCs mais il y a des VCs qui sont spécialisés pour en acheter Canber et de manière générale c'est eux qui font le plus de pognon ils demandent à Sequoia quand est-ce qu'ils investissent ils vont te dire et les gars si on croit dans le business et dans ce que tu fais la négociation ne sera pas la même mais c'est très très rare des vrais des vrais qui est en plein boule quand c'est vertical les gars et tout de suite on va acheter votre boîte mais non parce qu'on sait qu'on va faire un x100 demain qui soit sûr si eux se font recte alors que c'est eux qui gèrent l'argent c'est qu'il faut peut-être poser les bonnes questions je pense qu'on peut parler un peu des merci déjà pour l'expérience sur les levées de fonds on peut parler un peu de la team du recrutement qu'est-ce qu'un bon salarié quelle est la qualité que vous cherchez chez un salarié par exemple j'en prie moi déjà j'aime pas trop ce mot salarié pour moi c'est un membre d'équipe non non mais pour moi c'est quelqu'un qui en fait je fais quoi à ce que t'as dit au début de l'émission c'est quelqu'un qui apprécie ce qu'il fait si t'as quelqu'un qui est pas passionné par l'industrie par le projet par ce qu'il fait par ce qu'il fait ça sera jamais quelqu'un même si même s'il est bien intentionné ce sera jamais quelqu'un qui sera un high player clairement tu peux pas devenir top 1% de ton industrie si t'aimes pas ce que tu veux il faut il faut ouais il faut pouvoir ne pas compter les heures et avoir l'impression que quand tu passes 3h il se passe 30 minutes plutôt que l'inverse tu vois et ça c'est le le point le plus important et ensuite faut être quand même assez smart quoi on va pas se mentir ouais sur une qualité d'être humain ouais avec l'intelligence bah l'honnêteté ouais être être intègre et ça dépend de quel rôle pour quel rôle tu recrudes nous comme on a que de dev t'as quand même c'est important d'être ouais d'être un minimum smart en termes d'ingé quoi ouais nous on a je dis ça parce que Thierry Bocan qui a quitté Deutsche Bank qui vient avec nous cofondateur etc aujourd'hui il a un très très bon manager entre nous soit dit mais un tech lead fantastique en tout cas c'est ce que disent nos collaborateurs on utilise moins employés en France mais entre nous on utilise plus collaborateurs ou voilà des gens avec qui on collabore pour faire avancer le même projet ensemble nous on est plus sur une question d'ADN humain de moralité tu vois quand tu passes du temps avec un gars et que tu discutes avec lui tu es capable de voir un certain une ADN de la personne où tu te dis le gars il a l'air sincère motivé et parmi les meilleurs sur les 20 il faut savoir qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que certains c'est eux qui nous ont demandé en disant les gars on en a deux comme ça ils ont dit un je me rappellerai il disait laissez moi juste distribuer le courrier chez vous je veux juste distribuer le courrier je vous demande rien d'autre je veux juste avoir un pied et vous aider dans ce que vous êtes en train de faire là généralement et tu lui proposes non 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 garder etc je veux juste montrer ce que je suis capable de faire s'il faut commencer d'en bas je commencerai d'en bas il faut voir où il est aujourd'hui mais ce que je veux dire c'est des ADN qui sont assez rares mais quant à ça généralement tu te dis c'est qu'il a compris ce qu'on fait il est à peu près dans le même mindset il veut s'investir parce que c'est quelque chose qui lui plaît dans ce cas là il faut le tester mais je dirais qu'un collaborateur ça se voit aussi dans la durée dans le temps etc et l'ADN elle est confrontée qu'au travail c'est à dire que dire que t'as une ADN géniale je te file un sac on va faire une randonnée et puis peut-être qu'au bout de deux jours je me dis en fait l'ADN qu'il a elle est confrontée dans l'effort et donc l'ADN tu le sens vraiment que quand il n'y a pas de recette miracle il n'y a que quand tu es au pied du mur que tu vois le maçon et ce serait quoi le pire défaut d'un salarié le mec se pointe en entretien d'embauche t'es sûr que tu le prends pas ? alors j'en ai eu un aujourd'hui alors c'est génial je te donne donc la réponse aujourd'hui dans notre entretien j'avoue j'avoue quand tu débarques et tu dis ça je sais faire ça je sais faire ça il n'y a aucun problème j'étais le meilleur dans ça j'étais le voilà j'ai fait ceci cela machin etc que le gars tu lui dis mais attends mais est-ce que vous pouvez me montrer ouais prochain entretien je te montre tu vas voir que j'ai déplacé des montagnes dans la précédente boîte il a fait 25 boîtes en 10 ans et il a tout fait bah en fait tu te dis gars attends ouais c'est que des mots maintenant il va falloir prouver je préfère quelqu'un qui me dit je suis prêt à investir j'aurais peut-être besoin d'aide mais là je suis bon que dans un domaine ça fait 10 ans que je suis dedans mais je suis prêt à apprendre il se laisse modeler dans ce cas là Thierry il va te dire on va en faire un bivou s'il se laisse modeler et qu'il veut bien qu'on l'aide à apprendre on va lui donner tous les moyens pour apprendre et c'est pour ça que tous les gars chez nous on continue à le former toutes les semaines bon alors tu n'est pas retenu faut bosser chez tout crypto donc les gens qui se la racontent c'est ça en fait l'humilité est trop importante ok ouais je sais et pour toi le pire défaut ce serait du coup à l'inverse de pas être passionné de la tech genre tu travailles dans la tech tu sais pas trop pourquoi ouais ça pour manger quoi juste pour moi c'est la source de la majorité des problèmes de motivation derrière peut-être d'un point de vue humain c'est pas quelque chose que tu supportes pas j'ai du mal avec les mecs têtus tu vois genre mec t'as tort t'as tort tu vois moi j'ai tort toute la journée non stop visiblement il y a des gens têtus dans la team on va pas on va pas pointer du doigt mais du coup vraiment moi j'ai dit je suis désolé on travaillera pas ensemble du coup moi j'ai jamais tort mais voilà moi je trouve si t'essayes des choses si t'essayes d'être innovant ambitieux tu auras toujours tort et le plus vite t'admets que t'as tort le plus vite on avance tu vois et ça c'est ça peut être un gros frein tu vois quand t'as besoin d'argumenter 30 minutes avec une personne lui prouver pas A plus B que c'est faux alors que dès la première minute c'est évident c'est lourd quoi c'est Trump qui disait dans son livre tu n'as jamais tort il ne faut jamais s'excuser et tu vois que les trucs comme ça c'est ça le mindset c'est de la confiance en soi ouais tu veux faire président c'est ça ? on va le dire on l'annonce si j'ai le temps votez Edge j'avais une question aussi sur ça on a vu enfin maintenant on voit arriver l'ère des freelances depuis quelques années il y a des boîtes qui sont essentiellement constituées de freelances il y a des boîtes qui sont essentiellement composées de collaborateurs ou salariés vous c'est quoi votre vision des deux quoi est-ce qu'il y a des pour et contre j'imagine oui mais lesquelles ? un freelance s'il travaille pour toi moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait les freelances parce que c'est quoi la différence c'est que tu travailles t'as un contrat qui est légèrement différent tu peux travailler en rebond où tu veux t'es un freelance tu peux accepter mais en fait un vrai freelance c'est dans le monde du web 3 à part que tu payes pas des charges tu vas essayer de le verrouiller aussi c'est à dire que t'es freelance si tu travailles pour moi je te garantis que le contrat nous les avocats ils verrouillent bien le truc en te disant il est hors de question de te permettre de bosser dans un truc similaire parce que vous aussi vous avez des trucs secrets enfin voilà vous développez un sous-marin etc il y en a tu vois montage vidéo ah oui on est d'accord oui bien sûr mais il y a plein de choses dans le sens où à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui est récurrent tu peux avoir besoin d'un freelance qui par exemple va venir t'aider pour différentes choses que tu as besoin de combler le temps que t'en arrives à avoir un employé mais en fait dans ce qui me concerne à moi je me dis freelance employé c'est presque kiff kiff bourrico dans le sens où c'est tellement virouillé dans les 20 on a quelques freelance en fait mais c'est que de l'exclu pourquoi ? parce que quand tu travailles à l'international nous on peut pas même si on a un siège qui est basé en Roumanie et bientôt une ouverture dans un autre pays tu peux pas tout mettre sous un régime roumain alors que des gens travaillent on en a un en Australie on en a un à un autre endroit etc donc des fois quand c'est un remote c'est plus facile d'être freelance mais voilà moi je sais que parfois je passe par des freelance qui sont des potes en général parce que à mes yeux c'est les meilleurs et si je veux les salariés ils font que je short avec les charges patronales enfin voilà c'est impossible ce serait impossible de travailler avec eux si je les salarié tout de suite enfin si je les internalisé je sais pas si ça se dit ouais donc pour moi c'est intéressant pour avoir accès aux A-players quoi mais moins cher mais pas en France entre guillemets mais pas en France non ouais attention à ça parce que si tu prends un freelance en France ouais tout à fait tu vas le freelance va se retrouver extrêmement embêté à un moment donné on va lui dire Coco comment c'est ça tu travailles que pour une seule boîte en freelance c'est pas du du salarié à déguiser etc et donc là ça peut faire mal à ce niveau là tu dois diluer ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays tu peux être freelance et travailler exclusivement pour une seule boîte il fait ouais t'es viré Romain je sais je sais pas tu t'as agité derrière la régie on a plein de boîtes on peut te faire sur celles que tu veux et toi du coup Sacha qui a vision sur ça alors moi pour moi quand tu constitues une team c'est vraiment une question de deal de transfert de valeur effectivement que ce soit en freelance ou en salariat mais effectivement il faut avoir des gens qui seront skin in the game et long terme avec toi et c'est vraiment plus à ce qui arrange effectivement en France dans la majorité des pays même où t'as un statut contracteur et un statut full time employee t'auras quand même des complications mais du coup moi j'aurais tendance à dire quand tu constitues une équipe il faut que tout le monde soit à temps plein et uniquement dédié à ta tâche et si t'as des besoins ponctuels ou des petites missions effectivement tu prends un free pour quelques jours et est-ce qu'il n'y a pas un truc quand tu prends un freelance vu que en vrai tu peux arrêter de travailler n'importe quand avec lui sauf quand c'est des trucs comme ça il va toujours essayer de donner le max alors que tu dis le salarié bon et ça voilà c'est toujours une question de recrutement pour avoir les bons et tout mais qu'il fasse la même chose ou beaucoup moins il sera payé à la fin du mois pas tout à fait nous tous les freelance ils ont intérêt à ce qui se passe dans la boîte c'est à dire que le contrat freelance leur donnera accès à plus on va marcher plus tu vas gagner tu décides de couper ton contrat avec nous tant pis tu quittes le navire voilà tant pis pour toi mais plus la structure va marcher et plus tu gagneras ça il lui a tout intérêt mais est-ce qu'un salarié du coup a moins intérêt surtout s'il n'a pas de part dans la boîte non tu peux faire exactement la même chose avec un salarié en soi c'est pour ça que je dis il y a des choses qui sont très similaires c'est kiff kiff et ça peut être kiff quand t'es une société internationale tu vois les choses un petit peu différemment et en fonction des zones géographiques tu vas te dire il est hors de question d'avoir un salarié ici c'est pas possible mais dans l'autre cas tu peux dire on va faire quasiment la même chose en remote vous avez déjà un peu j'avais une question vous avez déjà un peu répondu comment on fait pour incentiver un salarié à rester dans sa boîte vous avez parlé d'equity est-ce que déjà c'est ce que vous vous faites vous avez un peu répondu mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres composantes pour garder un salarié ou un freelance motivé à bosser avec vous qui partent pas la concurrence il y a des tips moi je dirais un freelance il faut pas qu'il se sente abandonné c'est à dire que tu laisses un freelance si tu communiques pas bah à un moment donné il va se décourager on a pour ça on a un modèle exemplaire c'est Thierry Thierry chez nous c'est tous les jours il voit la team il passe du temps alors que c'est quoi ta difficulté qu'est-ce qui est prévu machin etc Titi ouais Titi pour les intimes le thé c'est ça le thé de tech d'ailleurs et et CTO aussi donc le gars il passe énormément de temps avec les freelance et il fait en sorte que nous on travaille on travaille on utilise l'équivalent de discord où on travaille nous et on est connecté en permanence peu importe la question le souci le problème etc tu trouveras toujours du monde et d'ailleurs c'est très intéressant parce que tu vois que en fonction des zones géographiques il y a toujours du monde en fait et le but c'est de pouvoir discuter de faire en sorte que ton freelance s'il a la moindre question la moindre problématique il est quelqu'un qui pourra lui répondre au moins dans sa journée et de faire en sorte qu'il puisse se sentir à l'aise bien de lui dire bon alors comment tu te sens et des fois on organise c'est assez fun chez nous on organise du temps on appelle ça le coffee room où on va discuter les gars on va prendre un café etc on va passer du temps ensemble on va discuter alors comment ça se passe la famille etc il manque quand t'as une société qui est internationale tu peux pas tout regrouper tout le monde au même endroit alors qu'on gardait ce côté très social et important à mon sens j'ai un truc sur ça un petit point un petit point neurosciences il y a une étude qui est sortie je sais plus quand mais je pense c'est quand même il y a quelques années qui différenciait donc il comparait à la sécrétion de dopamine quand tu envoies des sms ou quand tu appelles quelqu'un bon bah c'est pas compliqué quand il y a juste du texte il n'y a pas de sécrétion de dopamine pas de dopamine d'ocytocine excusez moi d'ocytocine ocytocine qui est l'hormone de l'amour de l'attachement d'associabilité etc et donc tu ne crées pas du lien social si tu n'as pas de sécrétion d'ocytocine donc c'est à dire qu'il vaut mieux envoyer des vocaux déjà qu'à écrire parce que ça quand t'entends du coup ils voient c'est ce qu'ils se sont rendus compte c'est que sms pas d'ocytocine vocale appel téléphonique ocytocine ils n'ont pas comparé avec la visio mais bon je pense qu'en tous les cas ça ne doit pas sécréter beaucoup plus d'ocytocine donc d'où l'intérêt d'appeler les gens d'appeler sa famille aussi parce qu'on croit des fois juste que d'envoyer des sms mais ça ne fait pas vraiment le job parce que vraiment je répète pour créer un lien il y a besoin d'ocytocine alors quand on reçoit une notification il y a de la dopamine mais la dopamine crée pas de lien social alors j'ai un petit tips là-dessus moi j'exige alors c'est peut-être un truc de si de si haut j'exige quand on m'écrit de mettre des émoticônes ouais ouais bien sûr en fait c'est pas c'est pas complexe c'est que si tu écris un texte bonjour t'as le bonjour salut bonjour ouais bonjour ouais quel bonjour exactement quel bonjour on est en train de parler quel est le message quel est le temps derrière etc je suis d'accord on peut l'interpréter de millions de façons et ça crée des problèmes de communication au sein d'une structure tout à fait donc en fait moi juste depuis quelques années je dis les gars mettez moi des smileys t'es content t'es heureux t'es pas content tu pleures etc mais non que je sache en fait ce que tu es en train de me dire ou alors comme t'as dit laisse moi un vocal et ça sera 100 fois mieux parce que je pourrais savoir dans quel état tu es surtout qu'en plus maintenant il y a le seul truc chiant du vocal c'est qu'inter-réunion tu peux pas le regarder maintenant t'as les outils de transcription si si d'ailleurs j'en ai un ouais voilà non mais tu vois genre je sais plus sur quel réseau social mais il y a marqué transcrire le vocal boum avec Léa ça a tomé du coup là c'est vraiment bénef tu regardes s'il n'y a pas de quiproquo bon ben tu continues t'avais pas besoin d'écouter si tu dis ah il a dit sur quel ton boum t'écoutes sécrétion d'ocytocine et pas de quiproquo moi j'avais eu sur les émoticônes il faut un IA qui fabrique des émoticônes du coup pour ça non mais complètement ce serait vraiment top et moi j'avais eu ce souci là où j'avais eu une cliente au tout début quand je commençais qui m'avait répondu avec un peu d'humour par mail moi j'avais répondu avec de l'humour elle a pété un câble genre je me suis fait démonter alors que moi il n'y avait pas d'animosité et tout mais elle l'a pris hyper agressive je ne sais pas pourquoi et tout on a arrêté de travailler ensemble net et depuis ce jour là je me suis dit plus d'émotionnel dans les mails plus d'émotionnel dans les écrits donc je reste factuel bonjour j'ai besoin de ça bonne journée bon ou bonjour la réponse c'est ça bonne journée je ne mets plus d'humour je ne mets plus c'est que en vocaux que j'envoie ça et maintenant c'est terminé avec ta femme ou ta copine je ne sais plus quelle était la question comment comment tu gardes tes salariés motivés effectivement déjà compensation équité ultra importante payer au top du marché c'est à dire que je ne suis vraiment pas du tout dans le camp de se dire bon je vais prendre un mec un peu moyen comme ça il ne va pas essayer de se faire débaucher par la concurrence moi je prends les mecs qui sont les meilleurs et si la concurrence elle offre un salaire moi j'aligne j'embauche que des nuls il n'y a pas de problème non mais parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont se dire bon bah attends lui il est un peu moyen mais en même temps on ne va pas se le faire piquer parce qu'en fait si tu regardes que ce soit en Amérique ou que ce soit en Europe la valeur d'un salarié elle évolue dans le temps beaucoup plus que ce que la majorité des entreprises compensent et du coup c'est pour ça que les salaires ils augmentent beaucoup plus quand tu changes de boîte que quand tu restes dans ta boîte et ça les boîtes comme Netflix changent ça Netflix leur politique c'est quoi c'est dès que t'as une offre quelque part tu nous dis et nous si on trouve que c'est la valeur du marché on aligne il n'y a aucun problème et moi je suis assez aligné avec ça il faut payer les gens à leur prix et même peut-être un peu au dessus de ce qu'ils valent sur le marché de l'equity et de l'ownership des tâches intéressantes à la fin de leur journée ils sont contents de ce qu'ils ont fait ils n'ont pas fait ils n'ont rien fait de bullshit ils ont apporté de la valeur à la société c'est hyper important aussi pour moi je rajouterais même un peu ce que je disais tout à l'heure il ne faut pas que l'employé il est à se soucier de la partie financière il bosse à la fin du mois il est content et il n'a pas besoin c'est d'ailleurs ce qu'on n'a pas compris en France c'est qu'en France on essaie de il ne fait que des parallèles avec notre situation on est branché sur la franche les gars mais c'est un véritable problème en France on a des gens qui font de boîte en boîte ils n'arrivent pas à rester là où ils sont c'est des fois une question de salaire où on va réduire des fois des acquis ou finalement l'avancement c'est très bien dit ce qu'il a dit la boîte avance moins vite que si tu quittes et tu vas ailleurs on va te proposer qu'il va se réaligner au marché et ce gap il n'est pas bien comblé en France il y a des gars ils peuvent travailler dans la même boîte être 300 balles au dessus du SMIC et le SMIC a avancé beaucoup plus vite à l'époque à maintenant que ce qu'a offert comme augmentation l'employé les deux vous avez un peu voyagé aussi c'est quoi qui diffère beaucoup à l'étranger en termes de business toi tu parles de San Francisco toi tu as vécu aussi beaucoup en Chine j'ai connu un peu les deux où est l'Eldorado pour faire du business déjà et quelle va être la grosse différence avec la France j'ai envie de te dire tout dépend de ton business quelque part dans le web 3 si on parle de web 3 dans le web 3 nous on a de ce que j'ai vu franchement le business le vrai business se passe aux Etats-Unis aujourd'hui quand tu vois les volumes ce qui se passe ce qui se construit etc si t'es une société qui est internationale regardez si t'es une société française qui veut exploser c'est beaucoup plus complexe qu'une société qui est déjà basée aux Etats-Unis et qui est une société américaine il y a plein de choses qui font que après tout dépend aussi ton business et quel marché tu veux qu'on va créer des marchés qui sont beaucoup plus ciblés en Asie où on se rend compte ou en Europe de l'Est etc mais de manière générale moi je trouve que les Etats-Unis sont très open Dubaï est très open en fait il y a des pays qui sont beaucoup plus offrants hospitaliers pour la création de sociétés ça c'est très important pour moi dans le domaine du Web3 mais de manière générale je dirais qu'il y a des pays asiatiques qui sont très puissants pour créer des sociétés t'aider en termes de fiscalité de choses qu'on peut t'amener et te proposer etc aujourd'hui dans le Web3 à moins ce que s'est changé depuis les quelques derniers mois je trouve que Dubaï est très intéressant et en deux je mettrais les Etats-Unis voire presque ex aequo mais là je préfère faire attention en disant c'est en train de beaucoup évoluer tout ça et ce que je dis aujourd'hui si quelqu'un le regarde en trois mois ça ne sera peut-être valable mais l'Europe c'est pas cool pour le Web3 si Toulouse Toulouse évidemment the place to be moi je dirais même dans le Web3 tout dépend de ce que tu fais parce que si tu fais un peu un peu ponzi truc comme ça Dubaï top c'est ce que j'allais dire tu les mets au même niveau que les Etats-Unis mais ça reste un peu scammy et encore mec à Dubaï 2049 Token 2049 mec fréquemment tu vas en sortir et tout le gars ouais tu veux quoi moi je suis insider what dans un métier ça bref des trucs de malade et à New York t'as tout ce qui est DeFi que si tu fais si tu fais de l'investissement si tu fais des projets de finances décentralisés t'as New York et à San Francisco t'as tout ce qui est plus on va dire recherche presque fondamentale tu vois genre la tech la plus deep tu vois les nouvelles chains Zero Knowledge l'infra Alchemy toutes les nouvelles boîtes d'infra se font là-bas tu vois il y a un énorme énorme hub aussi WorldCoin tout ce qui est app voilà en gros je dirais la DeFi à New York et l'investissement à New York les scams à Dubaï et tout ce qui est autre mais qui est quand même une start-up de création de valeur à San Francisco pourquoi t'as dit Dubaï ? parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui je dirais pas que dans l'esprit des gens tu es à Dubaï t'es un scam il y a des sociétés qui sont à Dubaï et qui sont bien je dis qu'aujourd'hui t'es une société crypto il y a des sociétés françaises qui aujourd'hui partent à Dubaï j'en connais une dizaine avec qui on a discuté il y a pas longtemps et t'es dit non on va à Dubaï c'est pas des scammeurs mais aujourd'hui on a forcément tous des opinions différentes mais aujourd'hui il y a des sociétés qui préfèrent partir à Dubaï parce que c'est plus facile et quitter la France que d'aller aux Etats-Unis tu peux être un super projet français demain débarquer aux Etats-Unis t'installer avec toute la complexité que ça demande à un français d'aller s'installer il dira peut-être que le premier tremplin on va aller à Dubaï obtenir une licence là-bas il y en a qui vont en Pologne il y en a qui vont aller dans d'autres endroits Suisse par exemple Switzerland et il y avait des sacrés avantages qui évoluent aussi c'est pour ça que je dis que ça avance vite et puis peut-être que c'est moi qui suis as-been sur Dubaï et qu'au final maintenant c'est la mentalité de scammer mais ça peut évoluer mais en tout cas ça dépend comme ça a été dit ça dépend de ce que tu veux faire tu peux pas aller n'importe où non plus ok par contre si quelqu'un veut monter sa boîte aujourd'hui spécialement dans le Web3 ne pas du tout transpirer la France et plutôt essayer de se faire passer pour des américains ou en tout cas pour un projet international ça dépend ça dépend parce que par exemple Ledger est-ce que eux ils ont un placement franco-français ou non pour moi c'est du full tu me dis que c'est des américains ça me va ça dépend par rapport à qui le consumer il s'en bat les couilles d'où vient enfin si le consumer regarde d'où vient ta boîte déjà c'est bizarre enfin ça dépend de ce que tu vends mais 99% des produits un user il va pas vraiment s'inquiéter de quelle est la nationalité des gens qui l'ont créé maintenant pour ce qui est investisseur ça dépend s'il y a des choses où en France on a un vrai unfair advantage typiquement c'est le cas de Zama la boîte de FME les mecs ils lèvent en France ou même Mistral les mecs ils lèvent en France parce qu'en France on a énormément de danger très solide donc ouais il y a des raisons de lever en France par contre je dirais que c'est ouais c'est pas la major enfin c'est pas un avantage dans la majorité des cas mais il y a des cas où ça reste très pertinent ouais moi je rejoins je rejoins la même chose ouais il y a à mon sens je me suis rendu compte que euh il y a des fois des quand j'étais aux Etats-Unis que je vivais là-bas je me suis rendu compte que des fois il y avait notre culture elle est assez particulière même si on trouve que c'est la meilleure au monde et que forcément puisqu'on est français mais euh on peut avoir par exemple des des gens qui vont se dire ah ouais c'est un truc français euh et d'autres qui vont te dire non non c'est Frenchie c'est top et d'autres qui vont te dire non mais c'est chinois regardez on soyons clairs on te dit tiens t'as une société chinoise qui vient de pourlever en France qu'est-ce que tu dis et tu dis attendez les chinois c'est my day in China ouais et justement ça a beaucoup changé ça tu vois c'est en train de changer mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui gardent des préjugés en fait et euh mais par contre là où je le rejoins mais à 200% on a des ingés qui savent faire mais combien d'ingés de ma cession à moi sont restés en France un deux avec moi maintenant ouais mais ils se sont tous barrés Boston Dynamics ailleurs etc aux Etats-Unis donc ce que je veux dire c'est que on favorise beaucoup plus le business l'innovation c'est ça que le mot l'innovation est beaucoup plus mieux accueillie aux Etats-Unis ou d'autres pays d'Asie que ne l'est en France c'est ça qui est dommage en tout cas est-ce que c'est parce que nous on est français donc on pense que c'est une généralité parce que moi on m'a toujours dit fais le même test et c'est comme si toi on te demandait de mettre des billes dans un projet qui est hongrois par exemple et ils sont brandés en hongrie etc est-ce que toi tu as confiance est-ce que tu as envie de mettre du blé dedans versus c'est juste écrit en anglais et ça a une identité anglaise moi pour moi dans tous les cas encore une fois si on parle de start-up dès que tu as une identité qui n'est pas anglaise et que tu fais une start-up déjà moi je ne suis pas in parce qu'on n'a rien compris en start-up déjà donc une start-up par définition ça veut être global ça veut prendre le monde tu as écrit en hongrois tu as écrit en français tu as écrit en ce que tu veux si ce n'est pas de l'anglais ça ne me va pas par contre si tu es en hongrie tu es très fort je m'en fous si tu es bien et que il n'y a pas de problème particulier là où tu es il n'y a aucun problème et il y en a qui faisaient un peu cette erreur surtout dans les discords parce que tu sais les projets ça se développe beaucoup dans les discords qui faisaient un discord français pour faire plaisir je pense à bon c'est pas pour mettre des shots ou quoi que ce soit mais Ternois mais c'est toi qui non je ne sais plus avec qui on discutait de Ternois ils ont été trop franco-français et du coup quand tu as des américains ils débarquent dans le discord ils se disent bon c'est quoi ce projet et pour nous faire le parallèle c'est comme si nous on débarquait dans un discord qui était en espagnol genre on se dit bon c'est quoi cette boîte de merde tu as tu as tu as tout à fait raison il faut savoir que par exemple chez Alira quand ils nous ont demandé avec de faire venir Christian Vidouège et Thierry d'ailleurs on a été juge pour une session Alisa ils nous ont dit bon comment on fait il est hors de question de le faire en français on a fait la première session en anglais on a dit les gars vous voulez rentrer dans le monde du web 3 l'international c'est l'anglais et alors il dit oui mais on a un site en français déjà ça pêche tu vises le monde du web 3 à l'international et tu es en français tu as déjà pêché quelque part nous si tu prends le site tout crypto il n'y a rien en français et d'ailleurs même des fois dans l'équipe il y a Thierry qui rappelle les gars discutez toujours en anglais même entre vous gardez cette habitude de communiquer vous ferez moins d'erreurs etc et là tout à fait raison mais il faut que dans le monde du web 3 si tu restes franco-français tu te fermes à 4% du marché international et le marché francophone alors que le reste se passe en anglais j'ai d'accord quel est le meilleur conseil entrepreneurial que vous ayez reçu et est-ce que vous l'avez appliqué je dirais d'aller vite c'est un truc assez fréquent mais moins tu as vite moins tu as de chances de trouver un product market fit moins tu as de chances de gagner contre tes compétiteurs vraiment move fast break things aller le plus vite possible c'est le truc le plus important pour moi et quand tu l'as trouvé est-ce que tu peux pas dire moi je veux pas une grosse boîte je suis chill et ça tourne comme ça ça dépend à quel jeu tu veux si tu joues au jeu startup hyper growth donc c'est à dire est-ce que en fait si ton product market fit il peut scale à 1 milliard ouais si c'est facilement scalable faut aller vite pas facilement mais si c'est potentiellement scalable à 1 milliard parce qu'il y a plein de mecs sur twitter et tout dans les indie hackers les agences et tout qui disent ouais eux ils ont levé moi j'ai pas levé je gagne 50 euros par mois avec mon seul ou même 5000 euros par mois avec le truc tu sais ça te convertit des photos d'un truc à l'autre jamais ça va 1 milliard tu vois les autres eux ils crament leurs millions mais eux ils essaient de faire un truc qui va 1 milliard derrière qui apporte vraiment de la valeur et donc en fonction du jeu auquel tu joues si tu fais ce qu'on appelle tu vois une lifestyle startup donc t'es là t'es un petit site c'est un truc pas très ambitieux qui va pas changer le monde peut-être pas hyper long terme non plus ou une agence bah là tu fais comme tu veux tu t'organises c'est lifestyle donc tu as envie de travailler une heure par jour t'as envie de d'y consacrer zéro temps et de full délégué tu fais ce que tu veux par contre si tu joues au jeu hyper gros t'as pas d'autre choix soit t'es à 100% soit tu te fais écraser par la concu genre vraiment y'a pas de plan c'est donc voilà c'est pour ma part c'est il y a un mot que j'aime beaucoup j'ai appris de mon témoin de mariage il répétait souvent qu'un gros entrepreneur elle a créé une énorme structure à Londres qui une législation à lui d'ailleurs c'est la résilience c'est à dire que c'est le principe du t'as vous connaissez l'histoire de la grenouille avec les deux qui tombent toutes les deux dans un pot de lait quoi en fait il y en a une qui va battre des jambes et qui au bout d'un moment dit c'est mort j'arriverai jamais à remonter elle arrête elle coule et elle meurt et t'en a une autre qui dit je continue je continue je continue peu importe en cas la vie et l'espoir je continue et puis à un moment donné le lait à force de le battre se transforme en beurre et ça se durcit et puis elle saute du saut et c'est le cas gagné dans l'histoire en fait la résilience il y a des choses à part que tu sois un nœud et que tu t'es trouvé un produit qui soit bof et que t'as pas l'humilité d'être malléable et flexible avec le marché pour ça qu'il y a la résilience bien sûr mais il faut être capable avec cette humilité de dire en fait je vais pivoter parce que là je me suis planté tu peux aller très vite ok mais très vite te rendre compte que t'es pas bon aussi et là qu'est-ce tu fais tu pivotes et tu te dis ok je change l'axe un petit peu et je vais utiliser des gens à l'extérieur de mon business ça c'est franchement c'est une perle que je donne mais pourtant c'est tellement simple c'est écouter les conseils qu'on vous donne de l'extérieur de manière générale écoutez n'accordez pas 100% de valeur à un conseil qui est donné mais si vous êtes si t'as 200 personnes qui te dit non mais là attends tu t'y prends moi là il y a vraiment un problème et ce sont des gars qui sont bienveillants et qui veulent t'aider mais t'as reprends ton humilité et tu dis ok je serai résilient mais j'avance on parlait tout à l'heure de projets français il y a des projets français qui sont montrés résilients avec cette capacité de pivoter et qui aujourd'hui sont très hauts et très bons donc je pense que la résilience est quelque chose de bon il y a plusieurs conseils en fait il y a quelqu'un pour moi c'est ça qui est bien sûr est-ce que vous conseillez des livres une ressource un podcast justement sur l'entrepreneuriat que vous vous consommez de manière récurrente j'en ai tellement bouffé et en fait l'idée que je retiens ça dépend parce que c'est très intéressant la littérature américaine est vraiment différente de la littérature sur l'entrepreneuriat français ou européen j'en ai lu un espagnol je suis très surpris de la façon pourtant il avait raison en fait tous avaient raison quelque part il y a beaucoup de livres mais j'ai envie de dire profitez de l'expérience de gens qui sont dans l'écosystème et allez demander à plusieurs personnes des conseils tu vois nous c'est un truc dans ce qu'on fait dans le terme de scoring on interdit par exemple un légitime qui va scorer de mettre une mauvaise note tant que dans le conseil privé parce qu'il y a un conseil une pensée publique une pensée privée on lui dit on vous interdit de mettre une mauvaise note si vous ne donnez pas le conseil qui permettra de sortir de cette mauvaise note le but c'est d'être constructif constructif si tu arrives et que tu prends un coup derrière les oreilles et ouais et alors mais c'est quoi la solution avec un énorme société qu'on a nommé tout à l'heure une fois on discutait dans un repas d'affaires il me dit vous êtes 15 à me dire que ça ça va pas mais c'est quoi la solution et en fait je lui dis est-ce que les autres t'ont donné de solution il me dit non ils font maintenant qu'est-ce qu'ils en pensent quelles sont les solutions et à la fin tu tranches et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour un business qui marche bien s'entourer de gens qui ont de l'expérience écouter les différents conseils regrouper les conseils et puis être convaincu de ce qu'on fait comme ressource classique la bio de Steve Jobs excellent c'est ça t'as le livre de Peter Thiel 0 to 1 Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz top 3 je pense c'est vrai et c'est qui votre entrepreneur préféré Musk ouais pareil c'est très compliqué celle-là c'est quand même l'un des rares gars qui fait péter une fusée il est content il dit ça je le refais plus et en fait c'est ce qu'on nous on essaie de faire avec Thierry il a exactement le même mindset c'est ça qui est chez lui c'est qu'on fait une erreur on fait ok en fait on vient d'apprendre quelque chose et dans le trading comme dans l'investissement il n'y a pas plus il n'y a pas meilleur investisseur que toi-même parce que tu sais ce que tu as fait il ne faut pas demander des conseils d'investissement à d'autres il vaut mieux être convaincu par ce que tu fais parce que tu seras à l'aise tu seras mais ce gars-là il était capable d'apprendre de ses erreurs et en fait il faut apprendre toi-même dans les investissements à apprendre de tes erreurs et en tirer des leçons bon bah ça tombe bien parce que vous avez préparé un petit jeu pour classer des entrepreneurs et alors ça va être ils vont apparaître vous aviez fait t'avais fait la tier liste des cryptos ouais t'avais fait ça en gros c'est pareil au fur et à mesure tu sais pas le prochain qui va arriver mais t'es obligé de classer celui qui arrive allez et vous devez vous mettre d'accord évidemment ok il y en a 7 il y a des français il y a des anglais il y a des que des mecs connus mais vous devez classer alors qui est le premier et vous avez le droit on sait pas qui sont c'est pas qui sont les prochains Oussama Amar vous avez le droit de faire un petit commentaire sur si vous aimez la personne ou non je peux ou pas je peux taper dans le lard enfin pardon excuse moi mais il est tout rouge tu sais que tu viens de prendre un personnage qui est ici très controversé dans le sens où il y a quand même pas mal de condamnations derrière il y a des gens qui te diront que c'est un dieu d'autres qui te diront les formations gratuites qu'il propose qui deviennent payantes qui sont peut-être intéressantes etc permet de faire de l'argent d'autres qui te disent il m'a aidé à voir l'entrepreneuriat moi je dirais que en classement c'est ça ? ouais 1 à 7 tu le mets je sais pas on doit être d'accord tous les deux ouais on doit être d'accord attention il t'invitera plus jamais à un de ces ça dépend où tu le mets ouais sa maman moi je le connais donc c'est assez dur de discerner la vérité sur ce qui se dit sur lui maintenant ce qui est sûr c'est que c'est dur de classer quelqu'un quand on n'a pas le reste du classement bien sûr ça reste moi je me base sur ce que ce que les gens ont accompli où ça m'a marre c'est The Family The Family la seule boîte de The Family qui ressort c'est Algolia tu vois et Algolia si tu regardes eux leur retour d'expérience c'est plus Y Combinator et après qui a joué plutôt que The Family donc je dirais que The Family est un échec et voilà donc mais après je ne juge pas la personne c'est assez dur de juger ce genre de choses c'est dur de faire classer des gens mais c'est surtout si on n'a pas le reste du classement du coup moi je le meterai plutôt vers le bas mais comme vous voulez 6 allez 6 rouler jeunesse le prochain s'il faut il sera top 1 Asher Asher Oensim entrepreneurien pour le connaître un petit peu donc juste une question parce que là on a deux français est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat qui sera pur français pour le monde non il y a des américains j'ai besoin d'avoir ça quand même ok j'ai rick à 3 3 ou 4 ouais je mettrai je mettrai au milieu parce que c'est dur si on a des mecs qui ont fait des licornes des trucs 3 ou 4 4 on laisse la place à des américains qui sont pignons sur bien sûr vous le mettez au dessus d'Oussama Amar Asher en termes de boîte si tu regardes concrètement ce qui a été créé ta H-Consulting ta Meria qui reste des boîtes solides tu vois donc si on regarde au final ce qui sort d'Oussama Amar en parlant d'entrepreneuriat il a un aspect média qui marche très bien et qui est très bien fait et qui aide à mon avis beaucoup de gens tu vois sur l'aspect entrepreneuriat oui il n'y a pas de ouais c'est un entrepreneur aujourd'hui sa vision elle est plus entrepreneuriat que celle qu'il était quand c'était dans sa chambre à faire les premières vidéos etc motivé par son frère par toute la famille etc mais c'est pour moi c'est un entrepreneur il a sa place en tout cas dans la liste à voir si on regrette de le mettre en 4 alors qu'il pourrait être en 1 en fonction de ce qui va être très drôle mais en tout cas à ce jour on a laissé un gap entre les deux et je pense que entrepreneur suivant allez et qui on voit pas Musk on est d'accord le Musk le M le M Xavier Niel Niel franchement obligé top 3 ouais c'est un peu dur de dis nous c'est un peu un pari de le mettre en 2 tu vois ça me fait chier de le mettre en 2 et qu'il y a un Peter Thiel ou un Mark Zuckerberg derrière mais donc je ouais un 3 ouais je pense ouais je pense c'est bien en 3 mais très solide en tout cas Bernard Tapie je connais pas du tout le background de l'entraire je connais bien j'ai vraiment j'ai lu son bouquin je me suis intéressé à sa vie etc super émission sur Netflix c'est vrai une micro-stérie de fake épisodes sur la vie tu devrais la regarder elle est vraiment cool alors malgré tout ça malgré tout ça s'il faut est-ce qu'on joue les casserole la performance c'est la question est-ce que les casserole c'est l'homme que tu juges je pense enfin on n'est pas le look pour rien non plus moi je trouve très bon mindset j'aimais bien par contre on s'est fait brûler par la politique c'est tout dans la même temps quand tu rentres dans la politique moi je le mettrai en 7 pour laisser un petit peu de place il est décédé je risque plus rien moi je connais pas donc ouais j'ai mis vraiment un bon entrepreneur franchement je le mets en 7 parce que en 6 c'est vraiment un mec tu parlais de pivot lui il a à peu près tout fait aussi tu vois j'hésite entre le 5 et 7 je sais pas trop ce que vous allez me sortir donc c'est un peu le c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus il est décédé tu perds du ranking quand tu meurs c'est ça un bon requin c'est un vendeur de foire un bandit Bernard Arnault Bernard Arnault je le mets moi pour moi il est forcément en dessous de Xavier Niel mais bon au dessus de Hasher c'est un peu dur quand même mais bon il n'y a plus que ça quoi Hasher tu connais pas le dernier le deuxième on nous sortira un truc je sais plus qui est le dernier j'espère qu'il y a un truc de ouf vous le mettez en deuxième non ça ça rigole ah ouais Bernard Arnault derrière Xavier pour moi maintenant que vous avez toute la liste je vous laisse refaire je pense moi j'aurais juste inversé Hasher et Bernard Arnault quand même en termes de ouais ouais bien sûr mais bien sûr Job c'est number one on chat ils pètent leur crâne qui ? Job c'est number one ouais ils disent Job c'est number one plus que moi je suis pas d'accord moi non plus on est vraiment pas d'accord là dessus je suis assez d'accord et pourquoi Niel au dessus de Arnault du coup Niel les mini-té de rose voilà déjà moi Niel c'est un entrepreneur de la tech moi je trouve les mecs de la tech sont quand même plus disruptifs changent plus le monde tu vois Arnault il vendait sa camin quoi c'est gentil mais voilà c'est le point principal tu vois pour moi c'est le secteur tech ouais le même même si après il y en a ouais tous les deux ils ont réussi à innover dans certains points ils ont réussi à faire des challenges qui sont assez sympas mais ouais je le rejoins sur le point de vue il y a alors Steve Jobs les gars Elon Musk c'est vrai que bon on a Apple c'est excellent c'est très bien j'ai Apple j'ai un mag tout ce que tu veux mais la croissance qu'a été capable de générer Musk et son mindset révolutionnaire tout ce qu'il a réussi le nombre de sociétés moi c'est ça qui m'impressionne c'est leur mindset tu vois open eye aujourd'hui on dit c'est quelque chose de fantastique l'IA révolutionnaire qui était derrière parmi le premier principal actionnaire c'était lui on a Tesla on a SpaceX on a des gros sculpteurs plus tout ce qui se fait en robotique derrière etc en termes de tech d'innovation et de vision long terme et même je trouve le fait que le mec genre il arrive il vend c'est un malade tu vois le gars il vend sa première boîte hop all in on repart il vend sa deuxième boîte all in moi j'adore et la twitter t'as oublié et la twitter il a pas build moi il l'a racheté moi en fait ce que j'aime ce que je kiffe avec Jobs avec Musk c'est leur capacité parce que tout le monde leur dise non mais ça va c'est chaud ça va pas fonctionner si si t'inquiète on y va on va y aller on va faire un petit morceau de truc d'acier avec un écran et tu peux toucher dessus tu vois les mecs étaient là pendant des années ils ont bossé dessus ils ont dit on verra all in c'est vrai et c'est leur pareil j'avais fait une réflexion aussi j'aime bien moi faire évidemment avec les parallèles avec le cerveau etc si on y réfléchit bien une des bases de la contre-culture d'où vient San Francisco Jobs etc c'est les psychédéliques donc en fait pourquoi peut-être on est aussi disruptif dans la tech etc parce qu'en fait les geeks sont des enfants psychédéliques par interposition quoi c'est à dire qu'il n'y avait pas de champi il n'y a pas de truc il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de souris sur les pc il n'y a pas d'affichage graphique et ça il faut bien le prendre en compte je trouve et trop de gens l'oublient et c'est ce qui fait que tu peux think out the box aussi parce qu'il y a plein de gens qui galèrent à ça et alors est-ce que c'est ça on le sait les psychédéliques enfin la psilocybine ça crée le nouveau chemin de renault donc par essence là tu fais on va dire reset ça se dit bon tu ne connais plus rien on va essayer de trouver de nouveau chemin et je trouve ça hyper intéressant de le voir comme ça et donc on peut se demander est-ce que Musk ne prend pas aussi des psychédéliques c'est possible même là ils sont en train de faire le micro dosing de lsd etc quand tu vois le personnage je te dis il est assez atypique en même temps on parlait de résilience tout à l'heure quand tu vois la vie de Steve Jobs c'est de la résilience à l'état pur c'est le gars qui est capable on s'en fout on avance on continue et puis peu importe ce qu'on risque derrière Elon Musk aujourd'hui il est capable de partir on veut aller sur Mars et puis tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter aujourd'hui c'est les transferts de fonds qu'il est capable de faire générer de l'argent grâce à sa résilience son enthousiasme c'est le gars qui te fait péter une fusée il te dit dans un mois on va recommencer alors qu'il n'y arrive jamais ces deux mois mais les gars ils disent waouh c'est génial il y croit en plus et il fait croire aux gens qu'eux et ça marche parce qu'il est extrêmement résilient dans ce qu'il fait vision quoi moi je trouve ça fou il faut avoir le courage de dire non non on continue c'est vrai qu'il n'y arrêterait il dirait c'est trop dangereux surtout que moi j'avais vu une interview où il disait enfin c'était la journaliste et elle voulait essayer de le faire pleurer et tout en lui disant voilà tous les héros que t'aimes bien les Neil Armstrong etc ils disent que t'es un con et que t'y arriveras jamais et lui il continuait apparemment tous ses héros et tous les mecs qu'il admirent lui disaient non arrête de faire de la fusée tu sais pas faire de la fusée et il a continué malgré ça tu vois donc c'est vrai que lui de la résilience et lui pour le coup il go to the moon puisqu'il a signé le contrat et il va vraiment y aller la part de chance de s'indipiter dans l'entrepreneuriat de chance ouais c'est surtout quand c'est que tu réussis tu vois la chance mais je pense que si si t'es résilient comme tu dis ça finit toujours par arriver maintenant si premier jour t'as un énorme succès bah oui forcément il y a une part de chance il y a toujours une part de chance dans le sens où plus tu la provoques la chance de rencontrer les bonnes personnes plus je veux dire aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui sont très actifs dans les salons dans les events etc qui vont qui veulent provoquer la chance de rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir les aider et donc en fait il y a toujours cette part chance qui est importante mais il faut la provoquer aussi et aujourd'hui un entrepreneur il faut ça dans les débuts de ma carrière j'ai planté deux boîtes comme ça une qui était une marque française qui était pilotée de l'étranger et on disait pas besoin d'aller sur les salons pas besoin et en fait on a réussi à monter à tout péter franchement c'est extraordinaire Fred si tu m'écoutes on s'est vraiment éclaté ensemble mais il y a un truc où on s'est planté c'est de se dire ok les salons se montrer rencontrer du monde aller serrer les mains et rencontrer des gens qui pouvaient t'aider t'appuyer te soutenir dans des salons en France on a négligé ça et on n'a pas provoqué la chance qu'il fallait suffisante la chance elle a quand même des limites on n'est pas au Monopoly c'est pas qu'une histoire de dé moi je sais que c'est là où je kiffe c'est le social après c'est parce que je travaille sur ça aussi la socio la psycho je kiffe moi je sais que mes meilleures soirées il y a un pote qui me dit tu veux venir mais tu connais personne je dis oui j'arrive dans la soirée boum à la fin j'ai chapé avec tout le monde je sais à peu près qui fait quoi enfin je kiffe tu vois ça je kiffe quoi il faut être aventurier pour être entrepreneur obligatoirement indéniablement on parlait de jungle tout à l'heure je veux dire les seuls films de jungle qu'on voit c'est des aventuriers pour y aller ben voilà ça veut pas dire que tu y vas pieds nus même les capitaines de bateau à l'époque au final de traverser l'Atlantique c'était pas cool fallait pas aller on y va on verra tu vois donc en fait vraiment tu vois tous les parallèles qu'on fait avec capitaine équipage et tout ça se comprend bon maintenant c'est beaucoup plus safe parce que t'as le GPS Starlink on t'a même internet on fait le milieu de l'Atlantique donc si tu veux bon c'est plus la même époque merci pour cette capsule entrepreneuriat comment recruter des gens qui est-ce qu'il sait bien de travailler en France etc je pense que les gens ont appris pas mal de choses on s'il n'a pas la même temps si tu veux